— Live, live, live ! 5 sur 5, ou presque, vu la distance, avec Idriss Aberkane. Merci infiniment. C'est vraiment génial que tu nous offres ce temps pour discuter sur cette émission ce soir. Merci aussi pour ta cohérence par rapport à l'économie de la connaissance, parce que là, vraiment, cas pratique, tu la partages, ta connaissance, en tout cas, toi. C'est vraiment sympa. Les auditeurs me demandent souvent de présenter les invités. Bon, toi, j'ai l'impression que tu n'es pas tellement à présenter, vu le nombre de vidéos et d'heures que tu as passées à expliquer un petit peu tout et à partager ton savoir. Alors peut-être que je vais te poser la question un petit peu différemment pour se présenter. Quelles sont, à ton avis, les plus grandes misconceptions ou fausses croyances que les gens portent sur toi ? Oh là, t'en aurais plein, mais là, je ne saurais même pas te le dire, parce que ça dépend des pays où je vais, tu vois. Oui, oui, oui. Il y a eu, j'ai vu un peu de tout. Tu sais, le fait que j'ai fait trois doctorats, nécessairement, t'avais d'un côté des types qui croyaient que j'avais pris des cachets, quoi. Ce qu'on appelle des nootropes, tu as une... Des nootropes ? Oui, ça s'appelle des nootropes, c'est des pilules qui augmentent tes capacités. Enfin, ça n'augmente jamais. Ah, ok, ok, ouais. Il faudrait que j'essaye. J'ai vu ça une fois, le type qui a pris des cachets. Le pire truc que j'ai vu, c'est une fois quand j'étais en promotion en Belgique, pour la sortie de mon livre en premier, t'as une journaliste, les yeux dans les yeux, et vraiment, il pensait avoir levé le scoop de l'année. Il était là en me disant, mais franchement, allez, Driss Aberkane, entre vous et nous, dites-le que c'est vous qui avez fait la controverse pour vendre des bouquins, c'est pas possible autrement. On a regardé les ventes. Dès que les gens vous ont attaqué, votre bouquin a triplé, quadruplé ses ventes. En fait, ça n'a même été quintuplé, puisqu'il était parti pour être édité à 9000 exemplaires, 10 000 exemplaires, et puis il a fait 300 000. À cette époque, il ne les avait pas encore faits. C'est pour ça que je dis, c'est qu'il te plaît. Tu parles de Libérer votre cerveau ? Tu parles de quelle livre ? Ouais, excellent. Donc, ouais, j'ai vu ça. Parmi les misconceptions les plus « what the fuck », il y a une neuroscientifique amatrice qui a sorti que j'avais fait une thèse en un an. Donc, j'ai vu un peu de tout, c'est vrai. Mais, ah si, t'as eu que j'étais franc-mac, t'as eu que j'étais plus ou moins un Illuminati reptilien. Donc, j'ai trouvé. OK, la totale. J'ai 34 ans cette année. Au mois de mai, j'aurais 34 piges. Je crois vraiment, j'ai l'impression d'avoir tout vu. Je ne pourrais pas voir plus que ça. Tu as déjà vachement vécu, effectivement. Mais tu as beaucoup de cordes à ton arc ou surtout beaucoup de centres d'intérêt aussi. Le dernier qui m'a un petit peu fasciné, c'est ton intérêt pour la poésie. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça ? C'est plus récent, celui-là. Mais en fait, non, il n'est pas récent. C'est juste qu'il s'est manifesté récemment. Mais je sors mon prochain bouquin. Ça s'appelle « I ». C'est un recueil de poésie et de critiques littéraires, d'essais de critiques littéraires. J'essaie de marcher dans les pas de mes grands modèles que sont T.S. Eliot et Richard Francis Burton. T.S. Eliot, un des plus grands poètes d'expression anglaise du 20e, c'est ce grand monsieur qui a dit « Le temps passé et le temps futur, ce qui aurait pu être et ce qui a été, pointe vers une seule fin qui est toujours présente. » C'est très beau ce qu'il a écrit, T.S. Eliot. Et Richard Francis Burton, c'est le mec qui est à l'origine de l'expression « gentleman extraordinaire ». C'était un mec complètement dingue. Il parlait 29 langues courts. Grand poète, très grand poète, sous-estimé d'ailleurs comme poète. Donc, agent secret, bien sûr géographe, officier de l'armée britannique, etc. Et 29 langues couramment. Il a fait le pèlerinage de la Mecque déguisé en arabe. C'est un type extraordinaire. Donc, j'ai écrit ce bouquin, « I », « I » comme imaginaire. Vous savez, « I », c'est un nombre en mathématiques. Et c'est le nombre qui est égal à la racine de moins un. Ça, on va appeler le nombre d'imaginaire. Parce que pendant longtemps, on se disait que ce n'était pas possible d'avoir une racine carrée à moins un. Et ce recueil, en fait, c'est le fruit de 14 années de travail. Je l'ai commencé en 2006. Quand je suis arrivé à Stanford, j'ai commencé à griffonner un peu de poésie. Ensuite, quand j'ai visité New York pour la première fois. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à une thèse de littérature comparée dans laquelle j'ai attaqué l'idée du clash des civilisations, dans laquelle j'ai voulu montrer qu'il y avait énormément d'influence soufie dans la littérature occidentale. Et voilà, en marge de toutes ces activités, en fait, j'écrivais. Et puis, une belle et grande maison d'édition parisienne m'a donné l'occasion d'être édité. Et donc, ça donne un gros tome. Au début, ils voulaient le faire en trois tomes parce qu'il y avait beaucoup de caractère. Et puis, finalement, on s'est dit qu'on allait le regrouper en un seul bouquin, un gros bouquin de référence. J'ai voulu que l'édition soit la plus belle et propre possible. Donc, on est aussi dans ce qu'on pourrait appeler un beau livre. Et ça s'appelle I, c'est chez Victor Lebrun. Et ça sort juste après le confinement pour la France. Excellent, excellent. Il y a une phrase qui me fait penser à toi. Elle est de Gidou Krishnamurti. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Elle te parle, celle-là ? Elle me parle complètement. Regarde mes dernières interventions. Regarde mes dernières interventions sur la crise du coronavirus, sur tout ce qu'on appelle, ça date du Oxford Dictionary, c'est furoreur academicus. Furoreur academicus. Quand tu as, et c'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle I, intellectuel, yet idiot, intellectuel, yet idiot, I. Des gens qui sont intellectuels et qui sont complètement cons. Et alors, Taleb en a montré plein, là, dernièrement, sur le port du masque. Tu vois, il y a des avant-huities. Vraiment, il a fallu attendre une publication scientifique à comité de lecture pour les convaincre que dans une crise virale mondiale, porter un masque, ce n'était pas une mauvaise idée. Il y a eu des gens comme ça. Ils sont tellement abrutis par la mentalité premier de la classe ou l'idée que la connaissance tombe, que l'information tombe d'une autorité, comme ça, qui va te faire tomber l'information toute cuite dans le bec et qu'il ne faut surtout pas la discuter ou prendre l'initiative, que tu as vraiment eu des gens, y compris à l'OMS, et c'est ça qui est encore plus grave, qui ont dû attendre une publication scientifique à comité de lecture pour se voir confirmer que porter un masque, oui, ce n'était pas forcément une mauvaisité dans la situation actuelle. Et donc, c'est ça. Le monde actuellement, il va mal. Il n'y a pas que le monde de la connaissance et le monde académique qui va mal. Il y a bien sûr la finance. En réalité, on le voit aujourd'hui. Les banques zombies, etc. Mais c'est un tout. Et on voit aujourd'hui que les sauveurs, les gens qui interviennent vraiment quand des milliers de vies sont en jeu, ce sont les atypiques. Ce sont les types qui n'étaient complètement pas confirmés et validés par le système et qui emmerdent le système bien comme il faut, comme bien sûr le professeur Didier Raoult, qui a été l'objet de mes deux dernières vidéos. On en parlera aussi, oui, tout à fait. Mais oui, mais tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire, lui, aujourd'hui, c'est la preuve la plus vivante de la validité de ce proverbe. Ce n'est pas du tout bon signe d'être en accord avec une société malade. Et lui est la preuve de ça. C'est-à-dire qu'il a pris les devants, il a pris l'initiative à l'encontre contre vents et marées. Il avait raison. Maintenant, les preuves s'accumulent pour montrer qu'il avait raison. Et bien évidemment, il était complètement opposé à un modèle malade qu'il faudra réformer, qu'il faudra soigner. Donc oui, ça m'a toujours parlé, ça. Parce que les gens qui changent le monde, c'est les gens qui s'opposent à un modèle malade. Et toi, tu arrives à reconnaître ces gens un peu attaqués. Tu as une sorte de solidarité qui fait que tu montes au barricade pour ces gens. Parce que tu dépenses quand même pas mal de temps, notamment sur cette question de docteur Raoult. Et à mon avis, elle est suffisamment importante pour le faire. Oui, parce que pour le professeur Raoult, c'était vraiment, il y a des vies humaines. En réalité, j'aurais dû le faire plus, il ne faut pas croire. J'aurais dû le faire plus, par exemple, pour Céline Alvarez, la grande... Sur l'éducation. Voilà, Céline Alvarez, c'est l'équivalent absolu du professeur Raoult pour l'éducation. Elle a fait du quick and dirty, mais il y avait des résultats qui étaient ultra prometteurs. Elle s'est fait virer. Alors, elle ne s'est pas fait virer, c'est des tracteurs antidèles, elle a démissionné. On ne peut pas être viré de l'éducation nationale, même légitimement. C'est juste, ça, c'est une différence entre la France et la Suisse. Je sais bien, c'est une différence entre la France et la Suisse. Et malheureusement, on voit où cette différence peut mener. Mais ce qui est clair, c'est que, bon, voilà, Céline Alvarez avait fait des trucs très prometteurs. Au lieu de l'encourager, au lieu de saluer son initiative, au lieu de lui donner des moyens supplémentaires pour tester sa méthode, ça, ça valait le coup, on n'avait rien à perdre. On n'avait vraiment rien à perdre. Vraiment pas, oui. Mais j'insiste, on n'avait rien à perdre. Ce n'est pas comme là, sur l'hydroxychloroquine. Ah oui, mais tout de même, c'est un antipalunéen. On a bien vu que ce débat était complètement bidon et qu'il était instrumentalisé par des gens qui savaient très bien que le débat était bidon et qui cherchaient à agiter la peur. Mais dans le cas, c'est compliqué. Quand on regarde sur Internet, il y a pas mal de détracteurs. Il y a Usu, il y a les crises, il y a beaucoup de gens que j'estime crédibles. Oui, c'est vrai, ils ne prennent pas vraiment position. Mais c'est compliqué. Ils disent, on ne sait pas. Le problème, c'est Nassim Nicolas Taleb qu'il fallait suivre pour ça. Nassim Nicolas Taleb, il a écrit quatre bouquins dans une série qui s'appelle Incerto. Et la totalité du message de ces quatre bouquins, c'est prendre des décisions en situation d'information imparfait. C'est vraiment ton argument. Prendre des décisions en situation d'information imparfait. Et Taleb, la première chose qu'il a dit, il a dit, est-ce que la chloroquine marche ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut en prendre si vous êtes malade ? Évidemment que oui, dans la mesure où les risques sont très inférieurs au succès possible. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'asymétrie en prise de décision. C'est le no-brainer. Voilà, l'asymétrie était un no-brainer. Quand on a une asymétrie aussi grande, c'est rare, c'est normalement un décideur de crise. On a vu les généraux américains qui ont été mobilisés. Vous les voyez, ces mecs, eux, ils doivent prendre des décisions où c'est vraiment très tendu. On ne sait pas où la balance doit pencher. Là, on avait comme ça. C'est-à-dire, le pire des cas, c'est qu'on a un faux espoir. Ça, c'est le pire des cas possible. Il est cadré, il est dans les clous. On sait ce qui se passe. Le meilleur des cas, c'est en réalité, ça a un effet, ça réduit la contagion et en plus, ça réduit la probabilité de mourir. Pour Taleb, il n'y avait pas de débat. Maintenant, Usul, que j'aime beaucoup par ailleurs, il est coincé, comme la plupart des autres YouTubeurs, dans le fait que c'est un débat très clivant. Très extrêmement clivant. C'est-à-dire que, voilà, j'ai eu même, si tu veux, dernièrement, quelqu'un que j'aime beaucoup en France qui est François Asselineau. Et François Asselineau aussi, même s'il a dit, il a agi comme s'il était chef d'État, ce qui devrait être d'ailleurs, eh bien, il a dit, voilà, le pour et le contre, il faut peser, mais clairement, il aurait fallu en administrer plus tôt dans certains hôpitaux pour tester. Après tout, c'était très simple de faire un double aveugle. On faisait protocole Raoul sur quatre hôpitaux, pas protocole Raoul sur quatre autres hôpitaux. Éventuellement, on leur filait de l'eau sucrée, mais ça, pour le serment d'Hippocrate, ce n'est pas top. Mais au moins, on pouvait dire, allez, on tente un placebo si on veut. Et puis voilà, on avait les résultats en six jours. Six ou sept jours, on avait les résultats. Au lieu de ça, on a attendu 15 jours. Donc, la réalité, dans le cas du Sud, dans le cas d'autre, c'est que c'est un débat tellement clivant que prendre parti est très dangereux pour la communauté de la personne qui le prend. Moi, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est vaccinée aux impostures zététiques, c'est-à-dire aux zététiques à géométrie variable. J'ai une communauté qui est vaccinée de ça, qui sait ce que c'est que le vertu signaling, qui sait ce que c'est que des gens qui se contentent simplement d'éviter le fait qu'ils sont dans un camp ou un autre mais qu'ils ne prennent ni risque ni qu'ils vont attaquer l'autorité. Parce que tu vois, le vrai problème de la zététique française, on l'a vu, c'est que c'est avant tout une zététique collabo, je ne peux pas dire les choses autrement. Quand on avait Cibet Ndiaye, la porte-parole du gouvernement qui disait que les masques ne servaient à rien, quand on avait Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui a dit que les médecins se contaminent essentiellement à l'extérieur, il faut quand même... Zététiques, ça veut dire les personnes qui doutent, c'est ça ? Oui, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, c'est un club. Aujourd'hui, c'est un club avec quelques chaînes sur YouTube, quelques agitateurs qui se disent zététiciens avec qui le sont pas Ah, c'est eux qui se le disent. Ce n'est pas toi qui les appelle comme ça. Oui, c'est eux qui s'appellent comme ça. C'est eux qui s'appellent comme ça. Ils revendiquent... C'est l'art du doute, je crois. Oui, tu sais, ils revendiquent de faire partie d'une sorte d'élite intellectuelle qui est évidemment complètement fausse et on l'a vu là. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé que ces gens aient pu faire preuve de doute à ce moment-là. Oui, ce serait super si on pouvait faire comme avec la question du vaccin, avoir des débats un petit peu plus sereins et même si on n'a pas la même opinion. Non, ce n'est pas possible. Et ces gens-là, la raison pour laquelle j'ai pu prendre, moi, une position immédiate et rapide sur Raoul, c'est que ma communauté qui m'a évidemment largement suivi, tu as pu voir le nombre de vues que cette vidéo va faire en quelques jours. Ma communauté est vaccinée contre cette imposture-là. La quasi-totalité des autres YouTubers n'ont pas une communauté qui est vaccinée contre cette imposture-là. Donc, ils ont très, très peur de dire les choses les plus simplement possibles. Par exemple, dernièrement, tu vois, tu as les décodeurs du monde qui avaient tout de même attaqué de façon virulente Raoult et qu'il avait classé fake news, ce qui était une imposture totale. Et j'avais posté, moi, sur mon compte YouTube, Twitter, pardon, cette fameuse image où on voit les pays sans masque et les pays avec des masques et la progression de l'épidémie. Donc, c'était une image du Financial Times et puis un commentateur avait entouré les pays qui s'en sortaient le mieux, se trouvaient, tous ceux qui avaient pratiqué le masquage précoce et les pays qui s'en sortaient pas, ne l'avaient pas pratiqué. Et donc, immédiatement, j'ai... Si tu le trouves, Alex, éventuellement, cette image... il faut le mettre sur la vidéo. Financial Times, vous tapez masque, no masque et vous allez le trouver. Et donc, immédiatement, j'ai tous les premiers de la classe qui sont arrivés en disant oui, mais une corrélation n'est pas une causation parce que le premier de la classe, dans une situation de crise où il y a jusqu'à 3500 morts par jour, entre essayer de trouver des solutions et réciter son cours, il ne va pas réfléchir longtemps. Pour lui, réciter son cours, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je me suis retrouvé avec des premiers de la classe, dont les déconneurs du monde, qui sont arrivés en disant attention, une corrélation n'est pas une causation. Regardez, en Suisse, on mange du chocolat, il y a beaucoup de prix Nobel, ce n'est pas parce qu'on mange du chocolat qu'on a des prix Nobel. Très bien. Et là, il a fallu que je leur fasse un cours de méta statistique, c'est-à-dire en gros, tu es prêt à parier combien que cette corrélation n'est pas due au hasard, espèce de crétin. Et pardon d'utiliser ce terme, mais quand on est à 3500 morts par jour, il n'y a pas trop à utiliser d'autres termes. Et encore, je trouve que je suis gentil. Tu es prêt à parier combien, espèce de triple buse, que cette corrélation entre le port du masque et le fait qu'il y ait moins de morts, elle est due au hasard ? Dès qu'on pose cette question, on y répond. Mais les crétins qui sont dans le mode du premier de la classe, je récite ma leçon, ils mettent sur le même plan une corrélation entre chocolat et prix Nobel et une corrélation entre masque et réduction des morts. Donc, il a douillé dernièrement en disant c'est le plus beau facteur statistique que j'ai vu de ces deux dernières semaines sur la gestion de la crise du coronavirus, évidemment qu'il fallait se masquer. Et il a attaqué violemment l'OMS en disant c'est incroyable que l'OMS, au lieu de dire et là en plus on en avait des études, au lieu de dire tout de suite qu'il fallait masquer dans tous les sens, même se faire des masques de fortune puisque l'université de Cambridge a prouvé que les masques de fortune sont mieux que rien. Ils ont fait longue étude là-dessus. Donc, même ça, il fallait le faire. L'OMS ne l'a pas dit parce qu'ils ont préféré dire attendons, etc. Tout ça pour dire qu'avec tout le respect que j'ai pour Usul, même si on n'est pas du bord politique, c'est un commentateur, d'ailleurs, tu sais que j'ai fait, je l'ai soutenu dans le point. mais je ne disais pas ça pour vous mettre en opposition. Je disais ça pour dire que des petits Péquins comme moi, par exemple, qui n'ont pas l'analyse que vous avez là, c'est hyper difficile de prendre une position, non pas parce que je ne veux pas me mouiller, mais parce que dans le pour, le contre et puis la quantité d'informations qu'il y a notamment sur Internet et ailleurs qui se contredisent en permanence, y compris les experts, c'est très difficile de tirer des conclusions. Il fallait s'élever au-delà du débat. Le seul débat, c'était oui, il a fait du Quick and Dirty, très bien, il a fait de la science bricolée, il a fait de la science qui pour une soutenance de test serait pas propre. Oui, mais en même temps, on a eu 1300 morts par jour, 1500 morts par jour, 1700 morts par jour, 2200 morts par jour, on a eu un petit à 3500, voilà, on a eu un petit à 3500. Donc, je veux dire, oui, toutes ces questions de est-ce qu'il avait bien colorié comme il faut, on se les posait plus tard, calmement, mais en réalité, on voit l'absence totale de flexibilité mentale de ces gens, c'est-à-dire que vraiment, un, ils ont pas compris qu'on était en temps de guerre, qu'on était en temps de crise majeure, appelons ça comme on veut, ça, ils l'ont toujours pas compris, même si on leur montre les chiffres, et là, il n'y a pas de problème, ces chiffres, ils sont validés, 3500 morts par jour, minimum, on sait que la Chine a truqué ses chiffres, on sait que la France a truqué ses chiffres, ils ont pas mis, par exemple, les maisons de retraite, c'est un fait, des journalistes ont levé le dièvre, donc les chiffres officiels du nombre de morts en France sont à la baisse, mais même ces chiffres-là sont déjà catastrophiques, donc il fallait pas se poser de questions, il fallait dire, on prend, allez, 4 ou 5 paires d'hôpitaux en France, et puis, et puis même si on a décidé de violer le serment d'Hippocrate, même si on fait ça, on donne un placebo dans certains hôpitaux, on donne pas de placebo dans d'autres hôpitaux, et ensuite on regarde, et en 6 jours, on savait, mais on l'a pas fait, et même le programme Discovery de tests de substances ne testent pas le protocole Raoult, dire n'importe quel journaliste d'investigation, il devrait se poser la question, là on les attend les décodeurs du monde, pourquoi, pourquoi le test Discovery, le programme Discovery qui va tester plein de molécules ne testent pas le protocole Raoult, pourquoi, quelles explications ils ont donné ? Alors, t'on te donne peut-être une dans ton livre, Libérer votre cerveau, quand tu parles des gens qui font du cheval à bascule et puis qui après ne savent pas vraiment faire du cheval dans la vraie vie, est-ce que c'est peut-être une des plus grandes différences entre toi et tes détracteurs ? Tu leur verrais où ? Tu as bien vu où ils sont mes détracteurs maintenant, je veux dire, ils sont dans la merde jusqu'au coup, ils vont passer une année à s'expliquer et à s'excuser. Effectivement, cette pensée confinée, cette pensée conformée, ça fait six ans que j'en parle. Dans Libérer votre cerveau, je l'ai mise par écrit, mais j'en parlais bien avant. Et donc, effectivement, dans Libérer votre cerveau qui est sorti il y a quatre ans, j'expliquais tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a la vie notée et il y a la vraie vie et la vraie vie est supérieure à la vie notée. C'est un fait, ça a toujours été un fait. Et ça n'a pas changé, je veux dire, c'est un invariant de l'existence humaine. la vie notée est un confin de la vraie vie. Et il y a des gens qui passent leur vie là-dedans. Et malheureusement... Quand on a fait l'ENA, en général, effectivement, on est dans la vie notée un peu. Il n'y a pas que l'ENA, malheureusement. Je prends l'exemple des élites françaises en général. Oui, mais malheureusement, c'est le monde académique dans son ensemble qui a montré ça aujourd'hui. Parce que dans le monde académique, on est noté toute sa vie. C'est-à-dire, il y a le H-index qui est une pseudo-science au passage. Tout le monde utilise le H-index qui est l'index des citations pour faire carrière. Et le H-index n'est absolument pas corrélé à la vraie valeur scientifique des travaux. On le sait, n'importe quel analyse le sait. Redis-moi ce que c'est l'H-index ? Le H-index, c'est qui t'a cité. Est-ce que quelqu'un d'autre t'a cité ? Est-ce que tu es cité par les gens ? Comme sur Wikipédia. Oui, je ne sais même pas ça. C'est Google Scholars, en fait. C'est plutôt le PageRank. C'est plutôt l'algorithme du PageRank de Google, en fait. Et réellement, ce H-index est une pseudo-science. Bon, il y a tout un tas de professeurs d'université qui, par ailleurs, sont les premiers à faire du virtue-signaling sur le no-fake science qui pratiquent cette fake science, qui disent voilà, mon H-index est le temps, etc. Donc, le monde académique a besoin de se réformer. Je ne suis pas le seul à le dire. Jeffrey Lagarias l'a dit. Plein de prix Nobel l'ont dit. Nassim Nicolas Taleb l'a dit. Il y a tout un mouvement post-académique qui dit qu'on a un problème. On a un problème de corruption académique. des gens qui se citent entre eux, des gens qui, d'un côté, vont harceler certains chercheurs et de l'autre, vont protéger d'autres chercheurs qui ont fait des travaux absolument immondes ou dangereux ou non déontologiques. On l'a vu sur le scandale des chercheurs qui avaient été achetés par Monsanto dans les universités. Et on l'a vu sur plein d'autres cas. Donc oui, le monde académique doit se réformer. Le cas Raoult n'est qu'un seul cas. Bien sûr. Mais c'est un cas qui est tout de même intéressant parce qu'il souligne l'importance vitale. Là, il y a eu des morts. C'est-à-dire, moi, je dis, ça fait six ans que je dis que le monde académique doit se réformer, mais il n'y a pas eu de morts. Là, il y a eu des morts à cause de la connerie académique. Et ça, on ne peut pas le pardonner parce que ces morts-là, on ne peut pas les faire sortir de leur tombe. Et tous les gens qui ont chopé, on a vu, il y a eu des enfants, il y a eu des gamines de 6 ans, il y a eu des gamines de 16 ans. Ce n'est pas que des personnes âgées qui, comme certaines qui se sont sacrifiées en France quand il a fallu trier, ont dit, j'ai eu une belle vie, donnez mon respirateur à un jeune. Il y a eu aussi des jeunes qui sont morts. Donc, on ne pourra pas les faire revenir. Et un des grands responsables de ça, c'est la corruption académique. Donc oui, il va falloir réformer tout ça. J'ai l'impression que ça te fatigue. Évidemment. Parce que tu es dans une lutte depuis longtemps par rapport à ça. Maintenant, tu avais crié à tirer l'attention là-dessus depuis des années. Rien ne se passe. Je suis un lanceur d'alerte sur la corruption académique depuis 6 ans. Ça, c'est clair et net. Mais je ne suis pas le seul. Je veux dire, je suis un petit lanceur d'alerte sur la corruption académique. T'as Nassim Nicolas Taleb. Ça fait 15 ans qu'il en parle. Bien sûr, il y a eu plusieurs prix Nobel dernièrement qui ont dit mes travaux, personne ne les prenait au sérieux. Personne ne voulait les publier. Plusieurs fois, même Benoît Mandelbro. Benoît Mandelbro, combien de fois il a dit... Benoît Mandelbro, c'est un des grands-pères de l'analyse fractale. On est Gaston Julia qui était un des premiers. Mais les fractales, ça a été popularisé et travaillé par Mandelbro essentiellement. Et Mandelbro travaillait chez IBM parce qu'il n'arrivait pas à être admis dans le monde académique. Donc, il a produit des mathématiques d'une qualité exceptionnelle. Et aujourd'hui, personne ne peut remettre en question les travaux de Mandelbro. Mais en même temps, il n'a rien pu faire avant ses 50 ans, 40-50 ans. Et il a dit, en fait, quand il écrit son premier bouquin, il a dit, voilà, je fais un bouquin parce que tous mes articles ont été rejetés. Il a dit, tous mes articles ont été rejetés. Et c'est pareil, bien sûr, pour Grigory Perelman qui est le plus grand mathématicien vivant. Ce type aurait pu faire des découvertes nouvelles, majeures, mais il ne publie plus, il ne travaille plus. Pourquoi ? Parce qu'il a été écœuré par le monde universitaire des mathématiques. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça ? On peut commencer à Galilée qui disait que effectivement, la Terre... même avant Galilée, Léonard de Vinci... Le soleil tourne autour de la Terre. Voilà. Galilée, mais bon, c'était Copernic au départ, mais effectivement, Galilée est un cas, mais avant, on avait Léonard de Vinci. Donc c'est quelque chose de récurrent, il semblerait. C'est pas quelque chose de nouveau et ça continuait, ça continuait. On l'a oublié, c'est-à-dire qu'avant, on savait qu'un scientifique pouvait être rejeté par ses pères et pouvait produire de l'excellente science. On le savait avec Pasteur, on le savait avec Einstein qui avait été considérablement attaqué. Einstein, on lui a refusé une chaire au Collège de France, tout de même. Einstein, on lui a refusé une chaire au Collège de France. Alors, il y avait bien sûr de l'antisémitisme là-dedans, ça va pas la peine d'être un génie pour savoir que ça devait être une des plus grandes raisons, mais Einstein, on prenait ses travaux pour débile. Le père de la théorie du Big Bang, à savoir la mélomètre, eh bien la théorie du Big Bang, c'était un mot pour se foutre de lui. Le mot Big Bang a été lancé par Fred Hoyle, un cosmologiste de Cambridge que détestera d'ailleurs Stephen Hawking parce que Stephen Hawking était convaincu de l'intérêt de cette théorie. Et Fred Hoyle dira « Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Vous imaginez un gros bang, Big Bang ? » Et puis c'est devenu le nom de cette théorie. Donc, en réalité, n'importe quel spécialiste en épistémologie ou n'importe quelle personne qui étudie un peu l'histoire sait qu'on peut produire de l'excellente science en étant rejeté par ses pairs et que, bien entendu, la reconnaissance par les pairs n'est absolument pas impréhée pour faire de la bonne science. Mais on l'avait oublié. On l'avait oublié, oui. Et pour les auditeurs, et pour les gens qui ne sont pas de la science comme moi, quels outils, quels conseils tu pourrais nous donner pour nous retrouver un petit peu là-dedans à quoi il faut faire attention ? Tu disais, effectivement, ta communauté à toi, elle est vaccinée, entre guillemets. Ça n'est peut-être pas le cas pour tout le monde, en tout cas de notre côté. S'il y avait des conseils à faire pour justement faire un peu séparer le grain du sable ? Je ne sais pas comment on dit. Le bon grain de l'ivraie, oui. Merci. Il suffit simplement d'observer et d'être intraitable avec les moments où des universitaires sont irrationnels, des moments où ils vont insulter une personne ou être sarcastiques, des moments où ils ne vont pas être rigoureux. Vous notez ces moments-là et si vous voyez qu'un chercheur est attaqué par ces méthodes-là, vous dites tout de suite, « Ah, ça, ça sent la fourreur academicus, je vais prendre avec des pincettes les critiques de ces gens. » Ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément fausses, mais là, ça veut dire méfiance, vigilance. Parce que si vous avez, par exemple, pour Raoult, on avait carrément une détestation dans le milieu parisien. Vous savez, la France est très parisienne. Depuis le club des Jacobins que c'est comme ça. En fait, c'est même avant, mais en particulier depuis la Révolution française. Et Raoult est simplement exécré. et d'ailleurs, le magazine Marianne l'a publié. Ils ont dit que ça confinait à la détestation. dès que c'est ça, là, vous savez que c'est de la bullshit. Là, vous savez que c'est de l'académique bullshit. C'est même précisément ça. C'est de la bullshit universitaire. Il y a la qualité la plus pure de la bullshit. Parce que la bullshit du bar, du coin ou la bullshit du supporter de foot, c'est facile à réfuter. C'est simple. La bullshit qui est menée par un universitaire, non seulement c'est très grave parce que c'est censé être son métier que de lutter contre la footèse, mais la bullshit qui est menée par un universitaire, elle est plus sophistiquée, elle bénéficie de l'argument d'autorité, elle bénéficie du fait que le type est en chair, etc. Et en réalité, elle est pareille que celle du supporter de foot, voire pire. Donc, dans les derniers cas sur Raoul, par exemple, je me suis beaucoup intéressé à ce cas, comme tu le sais. Alors, on peut se tutoyer, en fait. Oui, bien sûr. On le faisait avant de commencer. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à ce cas et j'ai vu qu'effectivement sur les 1 000 ou 2 000 publications à comité de lecture que Raoul avait publiées, ils étaient passés au peigne fin par tout un tas de scientifiques pour essayer de trouver la moindre erreur pour dire que ce type était un saligot. Et c'est là que... Ça a tiré la sonnette d'alarme pour toi, c'est ça ? Oui, tout de suite, parce que je me dis mais attendez, vous foutez de moi, la ministre actuelle de la recherche en France, Frédérique Hidal, non, mais elle a deux papiers qu'elle a dû retirer, carrément retirer. Il y a deux articles qu'elle a dû retirer tellement ils étaient bidons, faux et falsifiés. Oui, bien sûr. Niveau de corruption très élevé. Pourquoi ils n'en ont pas parlé pour elle, tu vois ? Dès que ça sent la stratégie à géométrie variable, là je me dis ah, là il y a un truc. Ça sent mauvais. Là, il y a un truc. Alors, par exemple, tu vois, il y a quelqu'un en France qui est relativement respecté en neurosciences, il s'appelle Stanislas Dehaan. Vous faites la procédure qui a été faite sur les pubis de Raoul sur les siennes, mais il est mort. Il y en a 50 au moins, ou allez, 40 qui ne tiennent pas la route statistiquement. OK, pourtant personne l'attaque. Il n'y a pas de... Exactement, pourtant personne l'attaque. Donc, parce que lui, bien entendu, est très servile vis-à-vis du gouvernement et quand, donc, Sibeth Ndiaye en France dit, voilà, il n'y a pas besoin de porter des masques, il ne va rien dire. Il ne va rien dire. Il ne va pas claquer la porte d'un comité. Il ne va pas, il est servile vis-à-vis du gouvernement français. Donc, personne ne l'attaque. Mais si jamais on faisait cette méthodologie sur lui, mon Dieu ! Voilà, donc, c'est là vraiment qu'il faut un groupe contrôle. On a accusé Raoul de ne pas avoir eu de groupe contrôle dans sa première étude totalement préliminaire. Je me suis dit, quand vous critiquez quelqu'un, quel est votre groupe contrôle ? Quand vous allez analyser toutes les publications de Raoul, une par une pour essayer de chercher la faille, montrez-moi avec qui d'autres vous pouvez le faire aussi. Moi, je vais vous montrer des gens que vous respectez et que vous défendez. Si on utilisait votre méthodologie sur eux, ils seraient morts et enterrés. Alors, pourquoi vous le faites sur Raoul, t'es pas sur eux ? On parlait de l'ego du monde à cannabis ce matin dans la conversation avec Sophie Swatton qui est aussi ici de ce monde et qui disait comme toi un petit peu, mais pas sous ces termes-là, qu'effectivement, c'était difficile parce que les gars se regardaient un petit peu le nombril. Mais l'ego, on en a tous un. Est-ce qu'à ton avis, c'est une volonté consciente de mal faire ? Non, on a tous un ego, mais la vie se charge de nous claquer. La vie se charge de nous mettre des tartes dans la gueule, que ce soit notre femme qui nous trompe, nos enfants qui font des conneries, que ce soit un job qu'on perd, que ce soit un travail qu'on a mal fait. La vie se charge de nous rappeler à l'ordre. Seulement, le problème, c'est que le monde académique tourne complètement en circuit fermé. Il n'est pas en contact avec la vraie vie. C'est ce que Nassim Nicolas Taleb appelle les citation rings, c'est-à-dire les cercles de citations où les gens se protègent entre eux. Je te cite, tu me cites, je le cite, etc. On fait carrière tous les cinq. Et ça, c'est une méthode pour faire carrière qui est largement employée parce qu'elle donne d'excellents résultats pour obtenir un bon salaire. Mais elle n'est pas du tout honnête et sincère et elle n'est pas du tout scientifique. Et Taleb en parle bien mieux que moi. Donc je vous laisserai ces travaux là-dessus. Donc c'est ça le problème, c'est que dans le monde académique, comme dans la finance d'ailleurs, l'ego est encouragé. L'ego est systématiquement nourri par ce modèle. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a une corporation qui parce qu'elle croit avoir une supériorité morale sur d'autres corporations. Et tout le vice vient de là. Dès que vous savez, on le sait depuis le Moyen-Âge, le clergé, dès qu'on commence à avoir une corporation, pourquoi il y a eu la réforme en Suisse ? Parce qu'en Suisse, on s'est rendu compte, Calvin se rend compte qu'on a une corporation qui prétend avoir les clés du paradis. Bon, on vit aujourd'hui dans un monde matérialiste, donc ce n'est plus les clés du paradis, c'est les clés de la vérité. C'est les clés de la science. Le paradis, c'est la science aujourd'hui. Donc on a une corporation qui prétend avoir à elle seule les clés. Et malheureusement, elle a les mêmes problèmes, exactement les mêmes problèmes que la corporation qui prétendait avoir les clés du paradis à la Renaissance. C'est des Borgiens. On avait des Borgiens qui étaient papes, qui étaient au Saint-Siège et qui faisaient des partouces. Mais c'est à cette époque-là que Calvin plaquait ses thèses. Maintenant, il viole les enfants. Voilà, je veux dire, non mais, il, voilà, bon, certains, mais je veux dire, dans le monde universitaire. Une partie du clerc, oui. C'est-à-dire qu'on a, dès qu'une corporation prétend être supérieure, c'est le début de la fin. C'est vraiment, moi je me rappelle, j'avais un tuteur à Normale Sub qui n'a jamais digéré le succès de mon livre, mais vraiment pas, il s'appelle Franck Ramud. Et lui, il utilisait toujours cette atroce phrase, c'est un grand chambre du cuisse, monsieur, donc c'est un eugéniste qui s'ignore, ou à mon avis qui ne s'ignore pas. Mais c'est un grand eugéniste et c'est un des principaux informateurs de Laurent Alexandre. Eugénisme, c'est une sorte de suprémaciste intellectuel ? Oui, c'est l'idée qu'il y a des génomes supérieurs, des génomes inférieurs et qu'au bout d'un moment, il va falloir décider qu'il y a le droit de se reproduire, il faut être très clair. Et ce monsieur, donc Franck Ramud, je me rappelle toujours quand j'étais à l'école Normale Supérieure, il disait « l'homme de la rue » dans tout ça, « l'homme de la rue ». C'était le terme qu'il utilisait. Ça, c'est immonde. Ça, c'est vraiment, c'est immonde. On a affaire, quand vous avez quelqu'un qui utilise ce terme-là comme ça, « l'homme de la rue » au XXIe siècle. Sinon, il y a les sans-dents, il y a ceux qui ne savent rien, ceux qui ne savent rien. Ceux qui ne savent rien, mais quand Hollande il est foutu, Hollande il restera... Oui, mais quand même, bien sûr, mais aucun... Macron aussi, il ne restera pas dans l'histoire. L'histoire sera vraiment la destruction du Parti Socialiste. Il fait d'y affaire. Oui, voilà. On voit que la situation actuelle est aussi due à son excellent travail de chef d'État. La finalisation de la destruction. Mais je veux dire, dans le cas de Ramus, cette notion d'homme de la rue. Donc, il faut se méfier de ça. Donc, voilà, pour vacciner tes auditeurs, dès que vous avez une corporation qui prétend avoir la supériorité morale, méfiez-vous. Vraiment, méfiez-vous. Et c'est ce qu'on a vu avec Raoult, parce que tes grands-mères du bon sens paysan ont été les premiers à dire qu'on a un médicament qui est là depuis 70 années. 71 ans, ce médicament était autorisé. Puis d'un coup, un petit jour au lendemain, tout le monde a dit, ce médicament est super dangereux. Attention, il va y avoir des morts. Alors, il y avait Antoine Flau, qui est un médecin épidémiologiste qui est venu sur ce plateau-là. Et quand on a un peu parlé de ça, il avait dit, oui, il considère Raoult avec beaucoup d'attention. En tout cas, il avait apparemment une haute estime de lui. Et puis, il avait dit que des fois, il y a des choses promettrices en état, mais qui après, justement, dans la réalité, ça verre moins. Donc, il faut quand même... Il dit attendre, soyons... Non, mais il ne fallait pas attendre. c'est ça. Je comprends ce que tu dis. Je n'ai aucun problème à ce qu'on dise... Mais là, parce que tu dis, on est dans une situation de crise, donc voilà. Il n'y avait aucune raison d'attendre. Je comprends complètement ton argument. Il n'y avait vraiment aucune raison d'attendre. Et c'est pour ça que Raoult n'a pas attendu. Il y avait juste un... En termes... C'est un argument qui est pertinent. J'ai un doctorat en neurosciences au collège de management, mais il a été visé sciences de gestion. Et donc, je peux me prévaloir de dire que j'ai un doctorat en sciences de gestion et que je sais ce que c'est que la théorie de la décision. Je crois que tu en fais une démonstration assez convaincante, en tout cas. Voilà. C'est-à-dire que là, en théorie de la décision, il n'y avait pas à se poser de questions. Il n'y a aucun problème. J'avais aucun problème, et Taleb l'a dit aussi, à dire, oui, on ne peut pas être sûr que l'alcool hydroxychloroquine et l'acitromycine va marcher. On ne peut pas être sûr, c'est tout à fait exact. Mais ces données préliminaires... On n'a pas le luxe d'attendre... Voilà. Ces données préliminaires couplées au fait que ces médicaments sont des génériques qui sont sur le marché depuis des décennies, eh bien, clairement, il n'y avait pas à se poser de questions, il fallait essayer. Et le pire, c'est qu'en 7 jours, on l'aurait su. En 7 jours, on pouvait le savoir. Et puis alors, je voulais remondir par rapport à cet égo, finalement, qui semble tomber dans le piège de l'ego, les gens en tout cas étaient détracteurs, mais finalement, tout le monde peut tomber dans ce piège de l'ego, y compris nous, ceux qui sont sur YouTube, comment sont prévots. Moi, par exemple, je ne regarde pas les likes ou les... Je ne suis pas... Enfin, ce n'est pas moi qui fais la gestion des réseaux sociaux. D'ailleurs, on a besoin de quelqu'un qui gère les réseaux sociaux parce qu'on n'a à peu près personne qui le fait. Trouvez-vous un bon community manager. Mais la meilleure façon de ne pas tomber dans le piège de l'ego, c'est d'être confronté à la vraie vie. C'est de sortir. C'est d'entreprendre, de prendre des risques. Puis de se remettre en question le cas échéant si on se rend compte qu'on n'a pas. Oui, mais... C'est ce que Taleb appelle à avoir du skin in the game. C'est-à-dire, si jamais ça échoue, tu en subis les conséquences. On l'assume, quoi. Tous ces universitaires-là, les morts, les morts qu'ils ont causées, ils ne vont pas les payer. Ils ne vont pas les payer. Ils ne vont pas aller en prison. Ils ne vont pas devoir s'excuser. Moi, je te parie que la majorité ne va pas s'excuser. Il y a eu des gens, il y a eu des gens très bien, des médecins en France qui, dès qu'ils ont constaté que l'hydroxychloroquine donnait des résultats, se sont excusés. Mais la majorité ne va pas s'excuser. Donc, ils ne vont même pas, tu te rends compte, ils ne vont même pas, normalement, dans la vraie vie. Moi, j'ai créé des boîtes. Il y en a qui se sont cassés la gueule et j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent, c'était mon argent. Je ne fais pas comme en France des start-upers qui créent des boîtes et c'est de l'argent public qui est perdu. Je pourrais te parler de Quant, cette énième… Start-up nation, on en parlera après de la start-up nation. C'est tellement de cette bullshit nation, pardonne-moi. Tu m'étonnes. Non, mais c'est clairement ça. Je dirais que, bon, regarde, en France, on a essayé deux fois de faire un Google. On n'a toujours pas appris. Il y a eu Quairo. Quairo, alors Quairo, c'est 300 millions d'argent du contribuable qui a été foutu avec l'eau des chiottes, pardonne-moi. C'est tellement plus intelligent que… Bon, moi, vous essayez. Non, mais attends, tu te rends compte ? T'as Fatih Derder, ce conseiller national en Suisse, qui a très bien reçu ça, qui a dit, qui l'avait reçu une délégation d'élus français. Il avait dit, mais cette attitude, cette attitude magique. Il avait écrit, cette attitude où, si t'es pas d'accord avec eux, c'est que t'as pas compris. Donc, il réexplique. Donc, les députés français, les députés sénateurs français, ils arrivent, ils disent à Fatih Derder, donc conseiller national du pays, une telle condescendance, une telle arône. Oui, une condescendance totale où il leur dit, vous savez, en Suisse, vous êtes en retard en matière fiscale. Ça, ça s'est fait. Mais c'est vrai que la Suisse est surendettée à 100% de son PIB. C'est bien connu. La Suisse a une dette égale à 100,5% de son PIB. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais elle est en retard en matière fiscale, tout à fait. Et voilà, Fatih Derder dit, si t'es pas d'accord avec eux, c'est juste que t'as pas compris. Ils ne peuvent pas envisager une seule seconde d'avoir tort. Donc du coup, qu'est-ce que ça donne ? C'est compliqué de discuter comme ça, effectivement. Ben voilà. Mais alors, le problème, c'est que dans cette start-up nation dans le cas français, tu te retrouves avec quoi ? Les mêmes erreurs, jour après jour. Quoi héros, ça a foiré ? Ah ben, c'est parce qu'ils n'ont pas dû bien nous comprendre. Donc on va recommencer. Donc on va refaire quoi ? Et quoi ? Quoi ? Qui était dirigé par un ancien repris de justice qui avait été condamné en Belgique et qui était dont le directeur scientifique était un académicare dans toute sa splendeur. C'était un type complètement incompétent pour faire un produit. Il pouvait sans aucun problème faire des papiers scientifiques, mais faire un produit que les gens auraient envie d'utiliser, c'était clairement pas sa branche. Ceci étant dit, je salue la volonté de s'émanciper des GAFA, mais des Etats-Unis. Non mais ça, c'est bien, sauf que c'est pas... C'est l'efficacité des poireuses là. Non mais si tu crois à une seule traître seconde que Quant n'espionnait pas ses utilisateurs, je pense que là, si tu crois à une seule seconde qu'il n'y avait pas moyen d'accéder aux données de Quant, c'est juste qui t'espionne, c'est tout. C'est ce qu'a très bien dit Alain Juillet. Alain Juillet, il a très bien dit ça dans Fingerview puis dans d'autres interviews. Il a dit, bon, soit t'avais la 3G, la 4G, bon là c'est la NSA qui t'espionne, soit t'as la 5G, là c'est les Chinois qui t'espionnent. Bon voilà. Donc oui, les Américains attaquent les Chinois parce qu'ils ont pris une avance sur la 5G qui est considérable et ils ont bien compris qu'ils ont pris deux ans, peut-être 18 mois d'avance. Donc les Américains les shootent parce qu'ils n'ont certainement pas envie que les Chinois espionnent le monde à leur place mais concrètement, ça reste ça. C'est-à-dire, s'émanciper des Ricains pour aller dans les bras des Chinois, là c'était s'émanciper des GAFAM pour aller dans les bras des Français, c'est tout. Alors c'était pas mal, mais c'était juste les Français qui auraient été donnés, mais c'est tout. Là on parle beaucoup des conséquences. Si on revient un peu aux causes et toi tu as beaucoup travaillé sur l'éducation, finalement qu'est-ce qu'il faudrait faire plus tôt dans la vie de la jeunesse pour éviter de tomber dans ces schémas millénaires, ces schémas récurrents, inefficaces, passéistes pour peut-être construire une nouvelle forme de monde que je suis sûr tu appelles de tes voeux ? Singapour a montré la voie. Ils ont supprimé les notes, ils ne comparent plus les élèves, ils les tirent vers le haut. Par contre, ils apprennent plus vite, ça c'est certain. Tu reviens de Niveau à Singapour, il est exceptionnel, les tests bizarres démontrent. Donc tu as, c'est ça qu'il faut faire. Ce que j'ai décrit dans ma dernière vidéo sur YouTube, le brouillard de guerre, ce que j'ai décrit c'est que le premier de la classe, il a été biberonné à l'illusion que l'information parfaite existe, premièrement, ce qu'il faut. L'information parfaite n'existe jamais. Et le premier de la classe, il a été biberonné à l'idée que l'information parfaite existe et qu'il y a deux sources, il y a le prof et puis il y a le livre. Donc il y a le manuel et il y a la maîtresse. Et donc, quand on forme des élèves à cette mentalité-là, il y a le manuel, il y a la maîtresse pour savoir où est l'information, on crée une génération qui n'est pas adaptée au XXIe siècle, où tout évolue plus vite, où des choses qui étaient par une évangile la veille deviennent fausses le lendemain. Moi, on m'a appris quand j'étais à Normale Sup, on m'avait appris que les neurones ne se reproduisaient pas dans le système nerveux central à l'âge adulte. C'est faux. C'est faux. Et je savais que c'était faux. Je savais que... J'ai eu ma face, bonne élève. J'avais un QCM, un devoir. Et donc, je savais que la réponse attendue, c'était les neurones ne se reproduisent pas dans le système nerveux central à l'âge adulte. Donc j'ai mis ça. Mais je savais, en mon âme et conscience, que c'était faux. Parce que j'avais lu les dernières études, je me tenais au courant quand même. Et je savais que c'était faux, mais j'ai quand même mis la réponse que le professeur attendait pour lui faire plaisir. Ça, c'est débile. Et ça, c'est la maladie du premier de la classe. Maître, s'il a le choix entre la vérité et faire plaisir à son prof, il va faire plaisir à son prof. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Il faut encourager une pensée indépendante, une pensée décentralisée. L'esprit critique. Où on ne va pas demander... Eh oui, l'esprit critique. On ne va pas demander à des sources, que ce soit les décodeurs ou machin, qui, à la vérité... Dès qu'on commence à assumer, par exemple, Taleb a donc, comme je te le disais, dégommer l'OMS dernièrement. Parce que dès qu'on a un crétin conformé en un seul ou en deux mots, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire mais l'OMS a forcément raison. C'est l'Organisation Mondiale de la Santé tout-même. S'ils disent que les masques ne servent à rien ou qu'il ne faut pas les porter dans des lieux publics, ils ont raison. Bon, manque de bol, ils avaient tort. Mais tort de chez tort. Et on le sait maintenant. Donc, il faut les dégommer. Non, mais ce n'est pas eux qu'il faut dégommer. C'est les gens qui ne devraient pas se dire l'argument d'autorité, c'est l'OMS qui l'a dit. Les gens ne devraient pas se dire voilà, c'est l'OMS qui l'a dit. C'est un argument à l'envers derrière, tout à fait. Mais oui, voilà. Il faut juste être... Bon, ok, je prends ça avec des pincettes. Puis en plus, dans le cas français, la France a une longue tradition de mentir à sa population dans les crises sanitaires. Il y a eu la nuance de Tchernobyl avec la fameuse magnifique image qui disait que des conditions anticycloniques sortaient de nulle part. Oui, ça a bloqué le nuage à frontières. La Chine, en l'occurrence, elle ment probablement aussi sur le nom de Maud. On est d'accord. Donc, est-ce que ça, ce n'est pas aussi l'apanage des grandes nations qui protègent leurs plus en plus ? Non, mais la France prétend être une démocratie, etc. La Suisse, c'est une dictature, il n'y a pas le droit de ressources. Il y a d'ailleurs un bon podcast qu'on a fait sur la démocratie avec Dimitri Courant pour ceux qui sont intéressés aussi sur ce sujet-là. Pardon, je t'ai coupé. Tu voulais conclure ? Non, mais c'est tout. Il faut former des gens indépendants qui n'aient pas peur de remettre en cause l'autorité, qui comprennent qu'on vit dans un monde où l'information ne sera jamais parfaite. Je ne sais pas si c'est Marc Twain qui a dit le problème de l'information, c'est l'illusion qu'elle existe. Alain Juillet, qui est l'ancien directeur, l'ancien numéro 2 des services extérieurs français, la DGSE a dit « Vous devez accepter que dans chaque journée, il y a une information sur 4 qui est fausse. Cash. » Il a dit ça dans des conférences et dans différentes interviews. Il a dit « Vous devez accepter que de nos jours, une info sur 4 est fausse, partielle. » Fake news. Ça peut être pire que ça. Ça peut être une demi-vérité. Ça peut être une demi-vérité. C'est insidieux. Les pires mensonges sont les demi-vérités. C'est le pire dans la hiérarchie. C'est le pire. Le type te dit clairement depuis… Ça s'est revu avec la guerre en Irak. Ça s'est revu avec 2003. On nous dit… La Syrie, encore plus. Le pire, c'est que ça a marché. La même chose à chaque fois. C'est-à-dire, l'Irak, on vous dit qu'il a des armes de destruction massive. Pour la Syrie, ils ne sont pas cons. Ils n'ont pas utilisé le terme « armes de destruction massive ». Mais ils ont dit qu'il a du gaz. Il a gazé sa population. On a toutes les preuves aujourd'hui par des enquêtes indépendantes qu'il n'avait absolument pas gazé. À la Doma, il n'y a pas gazé, non. Exactement. Et donc, à la Gouta non plus. Et donc, on a les preuves. Pourtant, ça ne fait pas la ligne de jour, non, effectivement. Il y a une espèce de narrative qui est poussée toujours. D'ailleurs, le slogan de Swiss Box Conversation, c'est la vérité au pluriel. Donc, nous, on va vraiment dans ce sens-là. Et on fait confiance à ceux qui nous écoutent pour faire la part des choses, trier, choisir, avoir l'esprit critique, aussi bien avec… C'est ça, le bon exercice. Ben voilà, exactement. Le premier exercice, c'est l'exercice d'Alain Juillet. Une info sur quatre est fausse. Posez-vous la question de laquelle ça peut être en votre âme et conscience. Ne demandez pas à quelqu'un d'autre de vous dire que c'est en votre âme et conscience. À chaque fois que vous voyez des infos dans la journée, comptez-les. Puis dites-vous, là, tiens, j'en suis à la quatrième, à la cinquième. Exactement. Il y en a peut-être une qui est fausse là-dedans. Donc laquelle ce serait et puis comment elle serait fausse. Parce que les gens croient que faux, c'est toujours quelque chose de oui ou non. Et non, comme je te le disais, il y a la demi-vérité où un bout d'un faux est vrai et incontestable. Il est attaché à une info qui est fausse et les gens se disent le tout est vrai. Et ça, c'est clairement l'unique méthodologie des détracteurs depuis six ans. C'est clair et net. C'est systématiquement ça qu'ils sont faits. On appelle ça aussi le cherry picking en science. C'est-à-dire, je prends juste ce qui m'arrange pour confirmer ma théorie. C'est bien sûr une méthode complètement répugnante. Répugnante, c'est plus que fallacieux. On est vraiment dans l'intox. Parce que là, on veut dans la destruction d'autrui. Voilà, c'est pas dans le sophisme. C'est pas du sophisme où là, c'est fallacieux seulement. Là, c'est répugnant parce que c'est de l'intox. Et donc, tu vois sur la guerre en Irak, etc., où on avait mis des petits bouts d'infos qui étaient vrais et puis de la grosse info bien lourde qui était fausse et les gens s'y étaient laissés prendre. Donc, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir une population. Alors, bien sûr, la Confédération est très en avance là-dessus parce que pays très décentralisés, il n'y a jamais eu de ministère de l'information en Suisse. Voilà, en France, il y a eu un ministère d'information. Je rappelle les choses, ça a existé, ça. Mais aujourd'hui, il y en a encore puisqu'on a une porte-parole du gouvernement qui dit des grosses conneries. qui sont vraiment des grosses conneries. Il y a d'ailleurs beaucoup de mimes de vidéos sur Internet qui sont assez marrantes là où elle est dans sa maison avec un casque et puis il y a la guerre à l'extérieur. dans la suite mais on rigole. Oui, non, c'est affreux. Dans les faits, ça fait des morts. Ça fait des morts. Il y a eu des morts. Et comme l'a très bien dit Greg Tabibian de la chaîne YouTube Je ne suis pas content, Greg Tabibian, commentateur politique français qui passait notamment sur RT et autres, il a dit là, on ne règle plus. Là, il y a eu des morts. Il y a toujours eu. Là, il y a les morts chez nous maintenant mais les morts dans le monde, ils existent. On n'en fait pas état. Les morts au Yémen, les morts partout. Je veux dire, ça, ce n'est pas nouveau. C'est vrai que c'est la géométrie variable aussi parce qu'effectivement, par exemple, rien qu'aux États-Unis, chaque année, il y a 200 000 morts par erreur médicale. On le sait notamment parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de la culture de poursuivre. Et donc, on le sait. En France, on ne le sait pas, par exemple. Les statistiques de morts par erreur médicale, on ne les connaîtra jamais. Jamais. Mais aux États-Unis, on sait que c'est 200 000. Il y aura plus de morts par erreur médicale que par le coronavirus, ça, c'est clair. Mais il y a le côté, ce qui crée la panique, c'est le côté imprévu. C'est-à-dire que... Bien sûr. Puis ça nous touche, c'est à nos portes. Ce n'est pas chez le voisin. Cette fois, c'est chez nous. C'est ça. Ça peut toucher tout le monde. Les médicaux, à priori, ils ne sont pas contagieux. Ils ne sont encore que eux. Ça peut se considérer comme question. Dans ton livre, tu mets aussi le nombre de morts par suicide. Par exemple, ça, ça aime personne. Il y a énormément de gens qui suicident aussi. Si je peux faire une transition avec ça, ça veut dire aussi que peut-être on a les mauvaises valeurs au niveau de l'éducation. Et puis, je voulais justement parler de ça avec toi parce que je crois que tu as fait dans ton enfance du scoutisme aussi. Oui, tout à fait. Parle un petit peu des valeurs que tu as acquises, toi, pendant les différentes étapes de ton enfance et notamment ton passage chez le scouting et peut-être aussi les valeurs de tes parents. Alors, le premier truc, c'est de respecter la vie. Le scoutisme, ça part de là. Le scoutisme, c'est une sorte de revival, comme on dirait, de l'esprit chevalerais. C'est-à-dire que Bennett Powell, tu vois, le tortille, de cette espèce de foulard qui est entortillé, les chevaliers se le mettaient autour de la tête. Les scouts le portent autour du cou. Mais c'est un... Badan Powell, donc, à la bataille de Baffé King pendant la guerre des bourgs en Afrique du Sud, Badan Powell avait dû survivre face à des attaques répétées de bourgs qui étaient dans leurs droits par ailleurs, mais qui étaient beaucoup plus nombreux que lui. Et il avait créé tout un tas de ruses, ce qu'on appelle des ruses de sioux, tu vois. Alors, il avait mis des mannequins aux fenêtres de la forteresse de Baffé King pour faire croire qu'il y avait plus de gens, etc. Il organisait des fosses rondes et tout pour vraiment donner l'impression qu'ils étaient beaucoup plus nombreux. Et ça lui a donné tout ça, cette expérience lui a donné envie de créer le scrutisme. Donc, tu vois, des valeurs de ruse, d'intelligence, de respect de la vie et de persévérance, de ne pas désespérer. Parce que Baffé King, c'était ça, de ne pas désespérer. Donc, respecter la vie, de ne pas désespérer, je t'avoue que ça n'a pas toujours été facile dans ma vie perso, mais c'est quelque chose que les valeurs scouts m'ont appris. Donc, oui, clairement, mon père a été président du scoutisme français et président du scout du Gémois de France. Ça, c'est les valeurs qui m'ont été transmises par mes parents. Il y a de quoi être fier par rapport à ça. Et je pense qu'un gars hors normes comme toi, tellement brillant, algérien aussi d'origine, ça suscite de la jalousie, et probablement aussi chez ses premiers de classe, on va dire. Est-ce que tu as beaucoup vécu de racisme, toi aussi, pendant ton enfance ? Oui, mais je vais le minimiser. Est-ce que tu le sens ? J'en ai connu, mais je vais le minimiser parce que, tu sais, il y a le sujet très controversé du racisme anti-blanc, etc. en France. J'ai des amis qui sont de bons français et qui ont connu des formes d'exclusion aussi. Donc, je ne vais pas me... Pierre-Yves Rougéron en parle bien de ça. C'est un politologue français que je serai vraiment vivement. On mettra toutes les références en bas sous la vidéo parce que tu es vraiment une bibliothèque sur pattes, Idriss. Dimanche prochain, dimanche prochain, on se fait un petit live avec Charles-Henri Gallois, Pierre-Yves Rougéron et Greg Tabibian. Et puis, j'en ferai partie. Oui. Et voilà, vous pourrez voir cet excellent politologue français et puis juriste qui est... Comment dire ? Il est très odiardesque. Si vous aimez les dialogues d'odière, c'est la bonne personne, ce monsieur. Et donc, voilà, tout ça pour dire que plus je fréquente des gens comme lui ou Greg, plus je me dis que c'est vrai, ça existe. J'ai connu ces expériences-là, mais il y a d'autres expériences silencieuses qui sont connues par d'autres personnes et donc, par écart pour eux, je ne vais pas me réfugier derrière ça. Non, non, il ne s'agit pas... Je ne te demandais pas de faire un plaidoyer victimaire, mais simplement de partager ton expérience. Non, non, j'entends bien. Ça, je ne le ferai pas parce que tu vois, même en France, tu verras très rarement des Asiatiques... Ça ne t'a pas rendu la vie facile, c'est ça que je veux dire. Oui, mais je veux dire, regarde les Asiatiques. Tu avais dernièrement cette vidéo... Alors, je ne vais pas leur citer, je ne vais pas dire qui le fait, c'est juste cette histoire graderie, je ne sais pas si c'est passé sur ce mot graderie, mais tu avais une personnalité politique française, je ne dirais pas laquelle, tous les Français le savent, qui, dans une vieille vidéo, appelait un de ses protégés graderie. Et ce disant, ça faisait barrer tout le monde. Et les communautés asiatiques, parce que ça n'arrive à rien de dire de la communauté asiatique, les communautés asiatiques de France ont réagi unanimement en disant nous ne voulons pas être des victimes, nous reconnaissons le courage de cet homme qui s'est laissé appeler comme ça pour ses enfants. Il était beau de people, il fallait qu'il trouve un travail, etc. On n'en est plus là et on refuse d'être des victimes. Et j'ai trouvé que leurs plaidoyers étaient très braves. dans le cas de la France, il y a eu du racisme contre tout. Il y en a eu contre les Polonais, il y en a eu contre les Auvergnats quand ils montaient à Paris. Justement, d'ailleurs, les parents de Pierre-Yves et de les grands-parents de Pierre-Yves-Gérôme ont en témoigné. Les Auvergnats qui montaient à Paris, c'était la sale race. Ce qui ajoute peut-être à la difficulté, c'est que toi, tu es finalement une personnalité qui va un peu contre-courant. Ça s'accepte encore, c'est une double peine que tu prends parce que déjà, tu es assez conflite. Tu génères le conflit. Je ne cherche pas le conflit de base. Je me suis mal exprimé. Mais effectivement, il y a des gens qui ne peuvent pas le supporter parce que quand tu brises leurs idoles, nécessairement, ils ont envie de t'excommunier. Je me suis attaqué aux grandes écoles en France qu'elles étaient très souvent des impostures, qu'elles avaient beaucoup de vertus à développer mais qu'elles s'étaient fourvoyées dans les derniers temps. Comme toute institution sclérosée. qu'elles s'étaient rendues malades par leurs propres bêtises et leurs propres égaux et puis leur propre absence de fraternité. Je suis allé à Normale Sud et aujourd'hui, il y a encore des gens qui disent « Moi, je suis un vrai normalien et pas Idriss ». Pour un pays qui dit liberté, égalité, fraternité, on a quand même beaucoup de travail à faire. Mais c'est surtout ça, effectivement. Si j'avais eu le patronyme de mon ami Charles-Henri Gallois, à mon avis, ça n'aurait rien changé. Pour être honnête, à mon avis, ça n'aurait rien changé. D'accord. Il y a aussi le côté spiritualité parce que tu es un homme multidimensionnel, clairement. Tu dis que tu as pas une obédience, c'est peut-être un peu fort, mais une tendance soufiste. Est-ce que ça aussi, tu peux partager un petit peu ? J'ai soufi. Oui, je suis… Soufi, pardon ? Alors, il faut savoir une chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis quand même un mauvais soufi. Je ne pense pas du tout. Vous demandez au maître de ma confrérie, si il y a un de ces cas de m'interviewer, il s'appelle Ramel Metunet, si vous lui demandez si je suis un bon soufi ou pas. Un bon soufi. Je doute qu'ils vous disent parce qu'il y a encore du boulot. C'est bien. Il vous conseille de reste à faire des choses encore. Il y a rien et qu'il y a encore deux ou trois. Mais, quoi qu'il en soit, effectivement, on a eu 300 ans de matérialisme. On sort de 300 ans. On n'est pas encore sortis. Mais on est en train d'arriver vers la fin de 300 ans de matérialisme. Et le matérialisme est ce qui a opposé, d'ailleurs, ce qui a réuni en réalité capitalisme et communisme. Capitalisme et communisme, c'est deux pensées matérialistes dans les deux cas. Alors, il n'y a pas vraiment de pensée capitaliste. Capitalisme est plus un état de fait qu'une pensée, alors que le marxisme, en l'occurrence, est un courant de pensée. Mais capitalisme et communisme étaient deux mouvements matérialistes. Peut-être libéralisme en face de capitalisme ou ultra-libéralisme ? Tu sais, normalement, le libéralisme, le vrai libéralisme, c'est vrai, c'est un peu transformé. C'est un mouvement juridique. C'est même pas le côté libre-échangiste, attention, il y a encore un autre truc. C'est l'ouverture des frontières, etc. Personne ne le fait. Moi, je vis à Berne. Surtout mal. J'étais contre, j'ai beaucoup soutenu, je continue à soutenir, d'ailleurs, un très, très grand penseur libéral français qui s'appelle Gaspard Koenig, qui est peut-être le plus grand génie libéral en France et qui, étrangement, enfin, pas étrangement, prône le revenu universel. C'est la beauté de ce monsieur, d'ailleurs, c'est qu'on ne l'attendait pas là. Il y a un libéralisme, tout le monde se dit, regardez, chacun pour soi, on va tous se crever. Non, revenu universel, prison ouverte. Revenu universel, prison ouverte. Il a visité les prisons. Tu ne t'attends pas de ça, tu ne t'attends pas de ça, tu es un libéral. Ok, c'est un vrai libéral, pour le coup. Oui, exactement. C'était détourné. Gaspard Koenig, c'est un vrai libéral. C'est peut-être pour ça qu'on ne lui donne pas assez la parole. Il a quand même la parole dans les médias français, mais pas assez, selon moi. C'est un très grand monsieur. Et bien, jamais, je défendais à une époque, c'est aussi ce qui entourait ce monsieur, c'est-à-dire, par exemple, plus de libre-échange. Et le fait d'avoir vécu en Suisse m'a montré qu'ensuite, les magasins sont en forme. Parce que... Les magasins, tu as donc ? Oui, les magasins. Tu vois, dans les boutiques, dans une merde, tu te voyages, tu te déplaces dans la vieille merde, tu vois qu'il y a des boutiques ouvertes. Et des boutiques qui vendent des trucs qui, dans la modernisation, ça ne te servirait pas. C'est plus une boutique de chapeaux, des trucs, normalement, on les achète en ligne. Et la Suisse a décidé d'avoir un certain protectionnisme. Alors, la contrepartie à payer, c'est que le coût de la vie est très cher en Suisse. Vous savez, le Big Mac Index est le plus élevé au monde en Suisse. Mais c'est une contrepartie équilibrée à payer, à mon avis, pour avoir un salaire minimum correct. C'est-à-dire que, d'un autre côté, il faut que les gens qui sont manutentionnaires, etc., soient correctement payés. Et du coup, ça te donne la situation suisse qui est... Et je ne connais aucun pays, en réalité, qui a été libre-échangeiste totalement. Je n'en connais aucun. Des pays 100% libre-échangeistes prenaient en général que le libre-échange se prône quand on est meilleur que le pays dont on demande l'ouverture des frontières. Même les Anglais ont fermé leurs frontières. Même les Néerlandais, qui étaient quand même les pères du libre-échangeiste moderne, les ont fermé à une époque pour certaines importations, etc., etc. Donc, le libre-échangeiste, c'était plus pendant la période de la colonisation où là, on savait qu'on entrait dans des marchés où, en face, les types n'avaient pas de concurrence. Ils ne pouvaient pas acheter une étoffe ou quoi que ce soit. Il n'y avait personne pour la fabriquer. Là, je t'ai fait dérailler de... Donc là, on était sur le capitalisme et le marxisme qui étaient effectivement... Spiritualité, en fait, ça venait de là. Voilà, spiritualité. On parlait du fait qu'il faut de la spiritualité, il faut des valeurs. Il y a une spiritualité laïque. Et le soufisme ? Alors, le soufisme, c'est la spiritualité musulmane, mais pour les soufis, il n'y a qu'une seule spiritualité. C'est ce qu'on appelle la Sophia Pérennis, la sagesse universelle, qu'on retrouve aussi bien dans les trois religions adramiques, qu'on retrouve aussi bien dans l'hindouisme, dans le bouddhisme. Le vrai objectif des religions, normalement, c'est d'apprendre à nager dans la mort. Alors que les Tibétains ont mis énormément l'accent là-dessus. Mais la religion égyptienne, qui est très antérieure, bien sûr, à la religion tibétaine et qui ne l'a peut-être s'étant jamais influencée, puisqu'on sait qu'il y a eu des influences entre l'Égypte et l'Inde, et c'est la religion indienne qui a influencé le bouddhisme. Alors est-ce qu'il y aurait pu y avoir une influence entre le bouddhisme et la religion égyptienne d'avant l'âge de bronze, du début de l'âge de bronze, on ne sait pas. Mais on le voit, c'est les égyptiens préparer sa mort et savoir en gros quoi faire quand on sera mort. Le seul et unique but des religions, c'est de poser la question qu'est-ce que tu feras quand tu seras mort ? Alors bien sûr, ça présuppose qu'il y ait quelque chose après la mort. Sinon, ça ne marche pas. Il n'y a pas de religion qui peut tenir sens, mais on le retrouve chez les druides qui prenaient de la manie de Tumouche. C'est ces druides qui ont érigé ces alignements mégaïtiques du lac de Neuchâtel. Il y avait une grande tradition druidique en Suisse. Et ils prenaient donc notamment de la manie de Tumouche comme antéogène, ce qu'on appelle un antéogène. Les archéologues sont aujourd'hui dans un consensus que le symbole celte du Triskel, les trois tourbillons, est un symbole d'origine. Je ne connais pas très bien personnellement. C'est vrai que c'est plus breton. Je crois qu'on en trouve en Suisse. Ça a dû exister côté Suisse, mais c'est vrai que c'est plutôt un symbole qu'on trouve chez les peuples maritimes. En Suisse, il y a Cardino, c'est un gars qui s'occupe justement d'un gars connu en Suisse qui fait une cartographie des lieux, des hauts lieux d'horidique Suisse. C'est bien ça. C'est bien ça. Je ne me rappelle plus son prénom, je n'ai pas ta mémoire incroyable, mais il s'appelle Cardino. Ça me dit quelque chose. Ce n'est pas George, mais ça me dit quelque chose. J'ai déjà entendu ce nom plusieurs fois, c'est clair. Les religions, normalement, sont censées nous poser cette question-là. Après, elles peuvent toujours être viciées. Dès qu'on parle de l'après-mort, on se retrouve avec les indulgences à la renaissance où on a un clergé qui dit j'ai les clés, si tu me donnes de l'argent dans cette vie, tu verras dans la vie suivante que ça se passera mieux. Mais au fond, toutes les religions sont censées nous apprendre à nager dans la mort, à ce qui se passe quand on sera mort. Donc à appréhender la mort. Oui, c'est ça. Du coup, à vivre mieux ? Bien sûr, à vivre mieux en ayant une vie dont on sera fier quand on sera mort pour commencer puisque cette vie est une opportunité unique et elle ne reviendra pas. Même si on croit en réincarnation, ce sera une autre vie différente, mais chaque opération c'est comme de l'horlogerie. Le mouvement, parce que le temps n'existe pas, il n'y a que le mouvement. Ce qui crée le temps, c'est le mouvement. Donc c'est le fait. Tout ce qu'on utilise pour mesurer le temps, c'est systématiquement le mouvement. Un jour, c'est une rotation de la planète Terre sur elle-même. Une année, c'est une rotation de la Terre autour du Soleil. Et aujourd'hui, une seconde, c'est défini comme un certain nombre de battements d'un atome de césium. Donc tout le temps n'est défini que par le mouvement. Si jamais on pouvait geler l'univers totalement, d'un coup que plus rien ne bouge, le temps cesserait d'exister. Pendant la période où l'univers est gelé, le temps cesserait d'exister. On ne pourrait plus mesurer le temps pendant cette période parce qu'on ne sait mesurer le temps que par le mouvement. Et donc, notre vie, elle s'inscrit comme dans un mouvement horloger très complexe. On imagine un mouvement horloger comme on dit en Suisse à complication. Elle s'inscrit dans un moment qui ne se reproduira jamais. Ce moment, cette période avec tel scientifique, tel penseur, tel état de la planète, telle place de notre système solaire dans l'univers ne se reproduira jamais. Donc, notre vie est un moment qui ne se reproduira pas. Et c'est là que la spiritualité nous interroge sur notre vie parce qu'elle se dit tu seras en face de toi-même parce que c'est en gros ça. Le connais-toi toi-même des philosophes grecs qui vient de là aussi. Suppose que, en fait, dans l'après-mère, tu seras en face de toi-même. Là, il y a deux solutions. Soit, tu ne t'es pas connu toi-même pendant ta vie parce que tu n'as pas fait cet effort qui est l'effort le plus difficile de très très loin. Mais de très très loin, j'insiste. Escalader l'Ebrecht, c'est beaucoup plus simple que se connaître soi-même. J'insiste, ce n'est pas une métaphore. Et soit, tu seras en face. Soit, tu as pris le temps de te connaître toi-même dans ta vie. Et donc, après ta mort, tu seras en face de ce toi-même réel que tu connais déjà parce que tu as pris le temps de le connaître. Soit, tu ne l'as pas fait et donc, après ta mort, tu seras en face d'un inconnu qui va te juger sévèrement et ça te fera mal. Et tu seras obligé pour supporter ça d'abandonner qui tu es. C'est-à-dire que le moi que tu as développé pendant ta vie, il n'y a rien qui va, qui va, qui va, qui va, qui va, à cultiver pendant ta vie, si tu n'as pas pris le temps de te connaître toi-même, si tu n'as pas pris le temps de faire des efforts spirituels, que ce soit de la méditation en route ou d'aider l'autre, tout simplement, aller rendre des services, eh bien, ce mois-là, il n'y a rien qui vaudra la peine d'être gardé de lui après ta mort. Et c'est ça, en fait, qu'on appelle l'enfer. C'est juste ça. C'est une idée, la perspective abyssale et terrifiante de se dire qu'en fait, tu passes dans l'autre monde et qu'il n'y a pas grand-chose à garder. Et ça, ça serait, c'est le pire qui puisse arriver à un homme quand on pense et qu'on croit en la spiritualité. C'est le pire qui puisse arriver à un homme. Passer de l'autre côté et se dire il n'y a rien, il n'y a rien à garder. Et j'aurais dû faire connaissance avec ce point de m'attreurant. Allez, on recommence pour ceux qui croient la réincarnation peut-être. Oui, mais que ce soit une réincarnation ou pas. Mais encore, ce ne sera pas pareil. Non, mais même, il y a toujours de l'espoir. je vais quand même reciter ce grand philosophe qui s'appelle Michel Paul Narek. On ira tous au paradis, ça, j'y crois beaucoup. L'enfer, vous savez, il y a beaucoup de gens qui viennent agiter à un enfer éternel. L'enfer éternel, ça n'existe pas. On ne peut pas être dans une religion abrahamique et croire à l'enfer éternel. Ce n'est pas possible. Si on voit les trois religions abrahamiques, c'est le judaïsme, le christianisme, l'islam, il y a bien sûr plein d'autres religions qui sont des religions selon moi de vérité et puis pas que selon moi, je ne suis pas particulièrement placé pour pouvoir le définir mais pour les musulmans, il y a, je crois, 124 000 prophètes donc ça donne quand même une idée. C'est une jolie communauté. Voilà, mais 124 000 prophètes, ça veut dire il y en a en Amazonie, il y en a chez les Indiens en Amérique du Nord. C'est ça que ça veut dire. Et quand on voit des fondamentalistes qui arrivent en disant hors de ma religion, point de salut, on peut leur citer un passage du Coran parce que c'est dans le Coran qui dit il y a eu 124 000 prophètes. Je ne suis plus sûr si 124 000, 125 000, il faut vérifier. Mais en tout cas, voilà. Donc il y en a eu, bien sûr, c'est comme un quadrillage de 5G, c'est comme des antennes. Il y a eu un quadrillage du temps et de l'espace par des personnes éveillées et aucune religion n'a le monopole de la vérité. Mais c'est clair, c'est clair, on le sait. Mais ce que je veux dire donc c'est que même pour les fondamentalistes des religions abrahamiques qui croient en la perspective d'un enfer éternel, il y a cette idée contradictoire qu'il n'y a qu'un seul éternel, c'est Dieu. Le seul éternel possible, c'est Dieu. Et il y en a qu'un. Pour les religions abrahamiques, il y en a qu'un. Donc, on ne peut pas avoir deux éternels. Donc, si l'enfer est éternel, il y a un deuxième éternel et ça, c'est un problème. Chez les juifs, par exemple, le crédo absolu du judaïsme, le cœur du judaïsme, le crédo fondamental, le seul truc, si jamais il fallait garder qu'une seule chose du judaïsme, c'est cette phrase, Adonai Echad. Donc, normalement, c'est dans ce qu'on appelle le schéma, c'est une prière, le schéma, qui veut dire écoute, et c'est schéma Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Donc, Adonai est ton Dieu, Adonai est un. C'est le seul et unique message fondamental du judaïsme. Et ce qui est marrant, c'est qu'on le retrouve exactement dans l'islam où c'est vraiment la même chose, sauf que ce n'est pas écoute, c'est dit, c'est prononce, et c'est en arabe qui veut dire dit Dieu est un. Et en arabe, en hébreu. De toute façon, c'est deux langues sémites. Donc, c'est vraiment la même chose. Adonai Echad, Allah Wahed. La même chose. C'est vraiment la même chose. Et bien sûr, dans le christianisme, Dieu est bien sûr unique. Il y a toute cette idée de la Trinité qui est ou un plaisir ou une discussion, mais en aucun cas, à aucun moment, la notion de Trinité ne peut enlever l'idée que Dieu. est-ce que Dieu est un. Il n'y a aucun pasteur qui n'a jamais remis ça en question. Donc, voilà. Et c'est cette idée que Dieu est un enlève totalement l'idée que l'enfer peut être éternel. Excellent. Moi, je fais un lien entre effectivement la mort, la vie, le vivant, la nature et l'environnement. est-ce que... Bon, je n'ai pas suivi tous tes travaux parce que ça me prendrait tellement de temps que tu passais ma vie. Si on parle un peu d'écologie, est-ce que tu... Voilà, est-ce que tu es prêt ? Qu'est-ce que tu dirais, mettrais en avant, affirmerais si tu devais aborder ce sujet de l'écologie ? Dernièrement, j'ai développé un concept, je vais le redévelopper dans mes prochaines vidéos, c'est le concept d'économie pré-polienne et post-polienne. Oula ! Je pense que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. Non, non, mais c'est pas... Juste, pour moi, ça ne veut rien dire, je suis vraiment un curieux ignorant. C'est normal, c'est normal parce que c'est un mot que j'ai inventé mais ça me fait référence à Gunther Pauly qui est selon moi un des plus grands penseurs de l'écologie moderne si ce n'est le plus grand. Et l'idée est très simple. Aujourd'hui, on a effectivement des problèmes écologiques graves dans le monde. Ça, c'est un fait. À l'heure où je parle, d'ailleurs, la fondation Bioniria qui est de droit suisse a son directeur scientifique qui est Karim Amri, grand explorateur, faramineux explorateur suisse de Lausanne, de Montreux précisément. Karim Amri est à l'heure où je parle en train de parcourir l'Amérique du Sud, je crois qu'il est en Amérique centrale maintenant, avec un stair, un camion du surplus militaire pour aller inventorer des espèces en voie d'extinction. On peut le suivre quelque part ? Sur le site de ma fondation, on poste ces dernières vidéos et c'est un des travaux. C'est la première grande expédition qui fait. Karim Amri est un des plus grands spécialistes au monde sur les animaux vénéneux. C'est un herpétologue. Redis le nom de ta fondation, on va la mettre en lien. Bioniria, B-I-O-N-I-R-I-A, Bioniria. On fait aussi, on alphabétise des femmes au Sénégal. Et donc, Karim Amri, il avait la plus grande connexion d'animaux vénéneux de la deuxième plus grande d'Europe, dans la plus grande d'Europe et la deuxième au monde, si je ne me trompe pas, avec, il étudie notamment les vénins qui sont très intéressants en pharmacologie. Alors, pourquoi je te parle de ça ? Parce que donc, je suis conscient qu'il y a une extinction de masse à l'heure actuelle, que c'est grave et que ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Cependant, la plupart des gens, et on le voit avec le mouvement de Greta Thunberg, etc., pensent sincèrement que l'Occident va continuer à pouvoir évangéliser l'Asie. Ils le croient. C'est-à-dire que Greta Thunberg pense sérieusement qu'elle est prise au sérieux en Chine et en Russie, par exemple. Alors, en Russie, c'est évidemment non, mais en Chine, encore moins. Et en Inde non plus. Et au Brésil non plus. Parce que quand tu as un enfant qui est né dans le pays le plus riche au monde, dont la richesse vient des hydrocarbures, c'est un doy, non ? Tu parles de la Suède, là ? Non, elle est en Russie, si je ne me trompe pas. Non, elle est suède. Elle est suédoise. Dans tous les cas, alors excuse-moi, la Suède, effectivement, son argent ne vient pas du pétrole, mais dans tous les cas, c'est un des pays les plus riches au monde. Il n'y a pas de pétrole. Oui, en tout cas, elle est bien. Donc, si tu veux, la vraie crise avec une récession du PIB frontale majeure, 30% de la richesse russe qui s'est effondrée, etc. C'est compliqué de dire « Vous avez vendu mon avenir, vente de salopins, moi, je suis un enfant en détresse. » La réalité, on ne peut pas dire aux Chinois « Ne faites pas comme nous ». Ça commence par là. On ne peut pas leur dire ça parce que ça fait 50 ans qu'on leur dit « On est supérieur à vous parce qu'on consomme plus. » « On est supérieur à vous parce qu'on a un frigo à l'américaine avec les glaçons. On est supérieur à vous parce qu'on a deux voitures par famille, trois voitures par famille. On est supérieur à vous parce qu'on voyage beaucoup. » Ça fait 50 ans qu'on leur dit qu'on est supérieur à eux parce qu'on consomme beaucoup. Et là, maintenant, niveau de vie, quoi. Et là, maintenant, il faudrait aller les voir en leur disant « Attendez, alors déjà, on est toujours supérieur à vous puisqu'on va vous dire quoi faire. On va vous dire... » C'est pas mal. L'hypocrisie, c'est qu'on leur dit qu'on consomme beaucoup mais en plus, c'est eux qui produisent notre consommation. Mais exactement, en plus de ça. C'est vraiment... Donc, réellement, on peut absolument pas dire aux Chinois et aux BRICS, au Brésil-Russien, à Chine et Afrique du Sud, on peut pas leur dire « Arrêtez de vous développer. » Ça ne marchera pas. Ça n'a pas la moindre chance de marcher. Ceux qui misent sur ce scénario sont des Parisiens du quartier Saint-Germain qui croient sincèrement que le monde écoute le quartier Saint-Germain à Paris. Il y a des gens comme ça. Je vais pas dire lesquels, mais il y a des gens qui pensent sérieusement quand ils disent « Moi, je veux qu'un Paris-Barcelone coûte trois fois plus cher. » Je veux que... Il y a des gens qui croient... Non, ethno-centré. Oui, c'est Germano-Pratin-centré. Le quartier Saint-Germain à Paris, on dit Germano-Pratin. Bon, voilà. Malheureusement, c'est ça. C'est non-brilé. Il y a des gens, mais moi, évidemment, étant conférencier international et donnant des conférences dans plein de pays, ça sait très bien par expérience qu'il n'y a pas le moindre début de chance qu'on évangélise depuis le quartier Saint-Germain, le Brésil, la Russie, la Chine, la République du Sud. Il n'y a pas la moindre chance de ça. Par contre, et c'est là que j'insiste sur ces concepts d'économie pré-polienne et post-polienne, si on veut sauver le monde, polluer moins, ça ne marchera pas la meilleure façon de sauver le monde, c'est d'adopter une industrialisation qui mange les déchets. Adopter une industrialisation qui est consommatrice de déchets. Adopter une industrialisation qui se cave de déchets. C'est ça, l'avenir de la planète. Adopter des plans industriels. Investir dans des industries à très grande échelle qui mangent les déchets. Si tu demandes à un enfant aujourd'hui de te dessiner une usine, il va te dessiner un bâtiment, avec le toit pointu comme ça, et puis une grande cheminée qui crache de la fumée. Si tu demandes à un enfant de te dessiner une usine, c'est ça qu'il va faire si tu demandes à un adulte aussi. Il faut investir dans un monde où l'enfant, quand il dessinera une usine, elle mangera la fumée. C'est-à-dire que la cheminée, la fumée rentrera dedans, le carbone rentrera dans la fumée. C'est l'idée de l'économie circulaire, ça. Alors, l'économie circulaire, c'est simplement tu recycles. Tu fais en permanence. Là, c'est l'économie bleue de Guterpolis. C'est une économie dépollueuse nette. Ce n'est pas pareil. Là, on a une économie qui dépollue nette, qui prend même les déchets d'avant. L'économie circulaire, c'est l'économie qui dit on va faire du zéro déchet. L'économie bleue, c'est celle qui dit on va faire du déchet négatif. On va avoir besoin des déchets qu'on a produits dans le passé. de revaloriser les déchets. Est-ce que ce n'est pas un peu... On ne peut plus les revaloriser. On s'en nourrit. Ce serait une ressource première. Mais est-ce que tu n'es pas un peu cornucopien quand tu dis ça ? Pardon, vas-y, fini. C'est déjà le cas dans certains secteurs d'activité. Apple, par exemple, sait. Aujourd'hui, Apple rachète ce qu'on appelle les landfills, donc les décharges, les endroits où on a mis notamment des décharges électroniques. Apple les rachète partout dans le monde parce qu'Apple, pour chercher ses matières premières, a besoin de ça. Ils vont miner dans le... ils vont faire une économie circulaire par le recyclage de ses téléphones, mais en même temps, ils vont aller acheter les déchets des zones. Ça, ce n'est pas de l'économie circulaire. Acheter les déchets des zones, ça, c'est de l'économie de déchets négatifs. Et c'est ça qu'il faut faire. On sait aujourd'hui faire du béton à partir de Miscanthus qui fixe le CO2 plusieurs tonnes à l'hectare. Donc, on peut faire que quand on construit des maisons, on ait absorbé du CO2 et qu'on soit absorbeur net de CO2. Ça, on peut le faire. Ça fait même 40 ans qu'on peut le faire. On n'a pas investi dedans, c'est tout. On pourrait cultiver des algues dans tout un tas d'espaces géographiques, y compris, bien sûr, des littoraux. C'est ce que font les Coréens du Sud. Ils cultivent des algues et ça fixe le CO2. Soit on les utilise pour nourrir du bétail, soit on les utilise pour faire du biodiesel ou en quelque cas, on a juste un bilan carbone zéro, etc. Donc, en réalité, il nous faut inventer un monde qui commence à déjà exister, j'insiste. Il faut inventer un monde où les usines absorbent les déchets. Elles ne sont plus productrices de déchets, elles les mangent. Et un monde qui est consommateur net de déchets, c'est le seul et unique monde qui peut nous sauver aujourd'hui. Parce qu'un monde qui va essayer d'évangéliser les Chinois comme des jésuites en disant « Polluez-moi parce que c'est nous qui avons la bonne parole et s'il vous plaît, faites pas comme nous alors qu'on vous a dit de faire comme nous pendant 50 ans » et qu'on vous a dominés pour ça et qu'on vous a infantilisés pour ça aux Nations Unies, etc. Ça ne marchera pas. C'est une illusion totale de croire que quelques germanopratins vont pouvoir évangéliser le monde comme ça. Par contre, manger des déchets, ça c'est la vie. Alors là, je pense que Philippe Biwix, c'est ça son prénom, Philippe, il te dirait que tu es un cornucopien parce que... Oula, j'entends plus. Tu m'entends plus ? Allô ? Vas-y, reprends. Oui, allô ? Allô, tu m'entends ? Oui, là, c'est bon, je t'entends. Je t'ai perdu pendant une seconde. Ok, désolé. Donc, oui, cornucopien, je peux répondre à cet argument, c'est qu'en réalité, on utilise très, très, très mal les ressources de notre planète, vraiment très mal. Quand on boit un café, on n'utilise que 0,2% de la biomasse, donc ça veut dire que 99,8% de la biomasse de la filière café n'est pas utilisée, c'est débile. Les marges de progression qu'on a sur l'utilisation de nos ressources sont considérables. On est encore chasseur-cueilleur dans la mer, c'est pas croyable. On est au XXIe siècle, on est encore chasseur dans les océans. On ne cultive pas les océans. De plus en plus, on commence maintenant à développer des récits artificiels. Gunther Polly a démontré que rien qu'en protégeant les sites de ponte des poissons, on pouvait redouffer nos stocks de pêche. Le problème aujourd'hui pour lequel les stocks de pêche s'épuisent, donc autour du mois d'août, c'est-à-dire qu'on consomme 1,5, 1,3 planètre en termes de stocks de pêche notamment, mais c'est parce qu'on est débile en matière d'utilisation des ressources halieutiques. On pourrait par exemple protéger les sites de ponte, protéger les femelles qui ont des oeufs. Et là, parce que les poissons, c'est corps du copien pour le coup. Un poisson, ça a jusqu'à des centaines de milliers d'oeufs pour les homards, par exemple. Les homards ont jusqu'à des décaines de milliers d'oeufs. Donc, le problème, c'est la quantité de connaissances qu'on met dans la Terre. Les corps du copien du passé, c'était les Nabatéens. Les Nabatéens du temps des Romains, ils avaient une vie dans le plein désert, pétra. Et en plein désert, dans une sorte où il n'y a pas de ressources, ils pouvaient pratiquer l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient injecté de la connaissance dans leur territoire. Et quand on injecte de la connaissance dans le désert, on peut nourrir 30 000 personnes dedans, même dans l'Antiquité. Nous, les Nabatéens le savaient. Les Vénétiens ont réussi à créer une république dans une lacune hospitalière et infester de moustiques porteurs de la malaria parce qu'ils ont injecté de la connaissance dans cet espace géographique. Si on injecte plus de connaissance dans nos espaces géographiques et ensuite, je pourrais te parler de la vie de Sion avec ces murs en pierre sèche qui ont permis de pratiquer l'agriculture et en particulier la viticulture sur des terrasses complètement inhospitalières autrement. Donc, en réalité, le vrai problème aujourd'hui, c'est la connaissance. On n'injecte pas du tout assez de connaissances dans nos territoires. On pourrait bien entendu produire beaucoup plus de nourriture dans des territoires qui ne sont pas censés en produire comme les Coréens le font en cultivant la mer, en cultivant des mollusques et en faisant donc de la conchiliculture. Tu as le très grand Florent Tarbourièche, par exemple, qui a réussi à faire de la conchiliculture dans les temps de thon. Il fait des moules et des huîtres. Il a réussi à faire des huîtres d'excellente qualité dans les temps de thon qui est à Fès, un endroit où il n'y a pas de marais. Alors, il a reproduit les marais avec un processus qu'il a breveté qui s'appelle les marais solaires. Donc, en fait, il a des pendants solaires qui sortent les huîtres régulièrement pour leur guider les marais. Et ça les muscle, c'est un peu du bodybuilding pour les huîtres, ça les rend bien mieux. Donc, il est aujourd'hui consultant international pour faire de la conchiliculture dans des zones où on ne savait pas la pratiquer. Donc, il y a plein d'espaces géographiques qui peuvent produire des ressources pour nous si on y met de la sagesse et de la connaissance. Là, moi, je me pose la question de l'accès à l'énergie parce que j'ai l'impression que pour miner ne serait-ce des déchets ou faire tout ce que tu dis, ça demande quand même énormément d'énergie et cette énergie est un faux problème. Apparemment, il y a un petit problème technique et ton réseau... Attends. Ton réseau est moins bon a priori. C'est bon maintenant ? Oui, tu crois que mon réseau... Des fois, il y a des bas de réseaux en sous. Tu m'entends bien là ? Non, je ne t'entends pas très bien. C'est moins bon. Ces cinq dernières minutes, on a perdu en qualité, largement. Mais je ne sais pas... Est-ce qu'il y aura ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, je t'entends, mais c'est un peu comme ça. Est-ce que sur le live, on a quelque chose ? Ça tourne toujours. Ça peut décaler, il faut faire quelque chose mais je pense qu'il y a de parler. Alors, on essaie de continuer comme ça pour l'instant. Un, deux, trois, quatre. Vas-y, continue, je t'entends. Un, deux, trois, quatre, c'est bon. J'avais cette inquiétude par rapport à l'accès à l'énergie qui ne me semble pas limitée. J'ai accueilli sur ce même plateau plusieurs personnes. On a notamment parlé de l'effondrement avec Vincent Mignoreau et d'autres. Est-ce que ce n'est pas un peu un miracle ? Vas-y, vas-y. La collapsologie, ça m'intéresse énormément. J'aime beaucoup les travaux de Pablo Serling. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Pour autant, je ne vais pas faire ça pour manager, mais la collapsologie, je la pratiquais et je m'y intéressais avant que ce soit hype avec les travaux de Michael Rupert. Auquel j'ai été d'ailleurs un de mes travaux en géopolitique et comité de lecture, il y a un de mes articles géopolitiques qui s'appelle Brzezinski de New Beresda. New Beresda et je l'ai été à Michael Rupert qui est un des premiers collapsologues et de Jared Naimond. Et Michael Rupert, malheureusement, s'est suicidé parce qu'il avait temps. Il ne faut pas l'oublier quand on parle de collapsologie, donc je salue sa mémoire pour quelqu'un d'être très intéressant. Michael Rupert, c'est grand monsieur, s'est suicidé d'un coup de sucre dans la tête en grande partie parce qu'il avait peur. Il est cité dans le film The Big Short, The Big Short, tu vois le personnage de Brad Pitt qui joue un collapsologue et qui dit la modèle du futur ce sera les graines et pas les franquées de graines ce qui est un terme de Michael Rupert. Et donc, ces idées ont fait leur chemin à leur renforce comme on est toujours un peu hors terme si on croit et qu'on avance. Les idées de Michael Rupert sont devenues à la mode 10-15 ans plus tard, notamment quand il a fait ce film Collapse. Alors, les travaux de Michael Rupert sur la collapsologie sont un anciennement d'idées fascinants mais partie de deux prévifs complètement fausses. Exactement comme les travaux de Marx sont fascinants en philosophie. Ce sont des monuments de la philosophie les travaux de Marx mais ils sont basés sur une prévice on pourrait même dire deux prévices fausses mais une première prévice faute qui est la théorie de la valeur de travail. Et les seules personnes qui défendent vraiment la théorie de la valeur de travail aujourd'hui c'est les compagnies pharmaceutiques qui nous adorent dire il y a beaucoup de R&D dans ce médicament donc je vais vous le facturer 40 000 dollars. C'est la théorie de la valeur de travail qui est faussée. Mais elle est fausse. Tous les économistes savent qu'elle est fausse aujourd'hui. Mais passons sur ça. La collapsologie c'est comme le marxisme c'est-à-dire que c'est un enchaînement d'idées brillant. Brillant. Excellent. Qui vaut la peine d'être étudié. Mais dont les fondamentaux sont faux. Et les deux prévices fondamentales de la collapsologie moderne c'est petit temps qu'on va manquer de pétrole c'est faux et on le voit aujourd'hui on continue à découvrir du pétrole les chiffres exportés les pays exportateurs ont triché sur leurs chiffres abondamment pour pouvoir contrôler leurs exports mais ils ont triché quand on cherche du pétrole on en trouve aujourd'hui mais ce n'est pas une bonne chose je ne veux pas dire que c'était une bonne chose donc on va manquer de pétrole c'est faux moi je me rappelle j'avais rencontré des diplomates même d'un pays oriental que je ne peux pas citer et qu'il disait en 2005-2006 ça serait peut-être le pic pétrolier on aura un baril à 300 même en 2007-2008 on aura un baril à 300 aujourd'hui on a un baril à 20 peut-être même à 19 personne n'aurait pu croire ça je leur avais dit en 2020 on aura un baril à 19 tout le monde aurait rigolé voilà c'est le corona c'est la crise du corona qui fait ça non alors pas du tout c'est pas c'est la crise du corona de l'amplifier c'est qu'on doit être au pied entre la rapidité et la russie petite question excuse-moi de t'interrompre mais c'est vrai que le son est est-ce que tu peux checker ton est-ce que tu peux checker ton réseau parce qu'il semblerait que maintenant on a en tout cas 5 secondes de décalage ok laisse-moi regarder 2 secondes là est-ce qu'on est bon là en termes de son ou t'en es en termes de son alors ouais c'est pas terrible et puis j'ai l'impression que le problème c'est pas le problème de son c'est que le décalage du coup je te parle dessus et du coup peut-être le mieux ça serait qu'on te rappelle tu veux pas qu'on te relance ce live par un rappel alors on peut faire on laisse le live sur youtube facebook mais on se refait un nouveau un nouvel appel avec skype comme ça on refresh la qualité du truc on essaye de voir ça ouais si ça vous permet de garder le live oui oui le live de toute façon je pense qu'on peut le garder de toute façon alors on essaye on fait ça Alex tu fais ça s'il te plaît on se retrouve tout de suite fuck bah c'est des problèmes techniques évidemment on essaye on essaye de faire au mieux normalement et j'espère que la prochaine fois Idriss pourra venir chez moi ce sera plus simple enfin dans le dans le sur le plateau alors on le rappelle et comme c'est passionnant on espère que ça va aller Idriss est-ce que tu m'entends Idriss allo 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 ah c'est nouveau un peu meilleur une deux une deux et toi tu montes voilà moi je t'entends très bien ah voilà là c'est clair je t'entends très bien là c'est mieux ok bah tu vois des fois il suffit de faire ça donc je te disais la collapsologie voilà parfait est basée sur est un très bel enchaînement d'idées très intéressant très brillant et qui valait la peine de l'étudier d'autant plus que la collapsologie plus on l'étudie moins elle a de chances de se produire parce que plus de gens la connaissent plus les décisions vont être orientées pour l'éviter mais elle part donc de deux prémices qui sont fausses la première c'est que on va manquer de pétrole c'est un problème que ce soit faux j'insiste c'est pas bien qu'on manque pas de pétrole c'est une mauvaise chose mais on va manquer de pétrole petit 1 et petit 2 le pétrole est insubstituable ça c'est les deux prémices fondamentales de la collapsologie moderne insubstituable est insubstituable pour les collapsules il est insubstituable c'est à dire que comme il est présent dans les engrais comme il est présent dans les plastiques comme il est présent dans bien sûr les carburants on ne peut pas le substituer et en fait ces deux prémices sont fausses la première on va manquer de pétrole c'est faux on l'a vu avec les néologissements découverts par les brésiliens on l'a vu avec les néologissements découverts par les russes etc l'autre prémice que le pétrole est insubstituable elle est fausse et on le sait depuis les années 70 notamment avec l'étude de cas de Paolo Lugarry et Gunther Polly en fait en reboisant en reboisant parce qu'en collapsologie on va dire oui mais si tu prends des biocarburants type maïs le bilan carbone il va être pourri parce qu'il faut les cultiver il faut mettre des engrais tu n'en sors pas oui c'est tout à fait exact mais il existe d'autres méthodes pour produire même des carburants liquides sans même parler de l'énergie après parce qu'il y a d'autres façons d'utiliser de l'énergie et puis de se propulser etc que ce soit par batterie ou que ce soit par l'économie de l'hydrogène pour les suicides même si elle est très peu prometteuse pour les voitures mais pour les suicides elle est très intéressante mais même au-delà de ça si on veut faire du biodiesel qui a un bilan carbone positif enfin négatif si on veut être rigoureux qui fixe le carbone et bien les pains des Caraïbes entre autres produisent de la térébenthine et tous les armes qui produisent de la térébenthine peuvent faire du biodiesel on a par exemple Soichi Loranda le fondateur de la firme Honda a commencé à faire fortune après la deuxième guerre mondiale parce qu'il faisait une mobilette à térébenthine on l'appelait la cheminée parce qu'elle fumait beaucoup et elle tournait à la térébenthine elle n'avait pas besoin de pétrole standard et il a fait fortune comme ça et puis après les Etats-Unis ont inondé le Japon de pétrole bon marché pour s'en faire un état client et Honda a investi dans d'autres technologies mais on a des techniques pour faire des biocarburants même si on voulait rester sur des carburants liquides comme on les a aujourd'hui pour les voitures et autrement bien sûr on a plein d'autres sources d'énergie possibles aujourd'hui le problème des énergies renouvelables c'est le stockage bon bah si jamais on avait inventé des bonnes techniques de stockage on n'en serait plus là il y a des piles à énergie aujourd'hui qui peuvent offrir une nouvelle perspective de stockage on a les sandwiches à énergie et à hydrogène que je suis beaucoup étudié qui peuvent être des perspectives très intéressantes pour stocker l'énergie et donc en réalité le pétrole est substituable de mille et une façon soit pour garder des carburants liquides soit en passant au-delà des carburants liquides comme le fait déjà Tesla avec donc des batteries bien sûr qui pour l'instant sont liquides mais qui sont à temps d'un cyclage qui est le plus élevé au monde on fait confiance cette part bien sûr demain on pourra avoir des batteries en graphène auquel cas leur renouvelabilité serait totale puisqu'on peut faire du graphène à partir de déchets brûlés donc en réalité il y a plein de perspectives et heureusement alors ça ne veut pas dire que des effondrements il n'y en a pas eu il n'y en a eu l'agriculture contemporaine est un problème ça c'est certain on est puce au sol on est détruit il y a tout un tas de choses qu'on devrait arrêter de faire c'est tout à fait exact Gaël Chiron en parle très bien les travaux sur l'effondrement de l'âge de bronze de l'âge du bronze nous renvoient beaucoup à notre époque mais la collapsologie moderne comme le marxisme est une théorie brillantissime qui mérite d'être un pilier du monde intellectuel contemporain mais elle est basée sur d'autres réponses merci beaucoup il y a malheureusement vraiment une baisse de qualité quand même c'est un peu embêtant mais je ne sais pas ce qu'ils disent sur le live les gens ils se plaignent ça se joue quand même on demandera à la communauté peut-être de sous-titrer après mais vu que c'est aussi un podcast sur Spotify et autres voilà j'espère que ça va aller je ne sais pas ton récepteur wifi ou quelque chose il ne peut pas être amélioré rien n'a changé pour moi je ne suis vraiment pas je suis désolé écoute ce n'est pas grave c'est ça les aléas je dirais des podcasts à distance comme je disais tout à l'heure j'espère qu'un jour vu qu'on est concitoyens suisse tu viendras sur le studio directement je ne suis malheureusement pas citoyen je ne suis pas voté oui c'est ça on est voisins parce que tu habites en Suisse je crois je suis résident je suis résident d'accord exactement pourquoi avoir choisi de venir en Suisse il y avait plein plein de raisons si tu veux moi je voulais créer des boîtes j'en ai créé je voulais créer une fondation en France ce n'était pas possible je ne voulais pas créer une fondation en France parce qu'il faut être une fondation hébergée en France que tu sois à l'Institut de France donc là qu'il y a des sciences par exemple ou là qu'il y a des architectures ou que tu dépendes de la fondation de France je voulais créer une fondation indépendante et je ne voulais pas un pays je voulais un pays qui ne soit pas un paradis fiscal juste tu vois pas Malte pas Monaco je voulais un pays qui ait des vrais services publics dans lesquels on puisse avoir des vraies diversités etc et bon j'avais le choix entre la Nouvelle-Zélande et la Suisse et la Nouvelle-Zélande c'est quand même très loin pour mes clients ce n'était pas une bonne idée donc en triangulant si tu veux mes grands choix c'était l'Islande l'Islande la Suisse ou attend il y en avait une autre je ne sais plus quel autre pays ça aurait pu être pour créer ma fondation mais bon je vais très certainement revenir en France à cause notamment de ce qui s'y passe politiquement je pense que maintenant il est vraiment temps que je m'engage davantage donc c'est pour ça qu'on va faire derrière cela il y a du Pierre-Yves Gérond Greg Tadipian Charles-Henri Gallois parce que là la France elle fait n'importe quoi son gouvernement est complètement à la ramasse ça voudrait dire t'engager politiquement créer un parti créer une structure alternative je n'ai pas besoin de créer un parti parce qu'il y a déjà un parti dans lequel je crois qui est l'UPR qui est français Charles-Henri Gallois est en politique lui et il est très très bien il n'a pas besoin de moi pour ça moi c'est plutôt pour diffuser des idées sur des prescriptions voilà prescriptions qu'il faudrait faire en France parce que là la France vraiment est en train tu sais que c'est un secret pour personne en Suisse la Confédération Éphétique a quand même mené des exercices militaires dont le thème était un flux massif de réfugiés français oui donc c'est tu te rends compte je veux dire c'est la Confédération Éphétique ça faisait assez bizarre d'avoir entendu ça tu te rends compte je veux dire je sais parce que j'ai eu des bureaux assez longtemps du côté de Neuchâtel il y a une caserne à Colombier et on sait beaucoup de spécialistes savent que l'activité de cette caserne est assez corrélée à l'état des relations en France au Suisse donc notamment avec les dernières déclarations qui sont assez vieilles maintenant qui doivent ensuite 6 mois à 12 mois déployer Macron sur la Suisse il a vraiment dit n'importe quoi donc il y a une idée qui vient juste à respect excuse moi je te coupe et puis on est tout de suite là-dessus est-ce que tu peux enregistrer ton son peut-être comme ça après on peut faire en post-prod un montage pour mettre un son correct parce qu'il y a beaucoup plus de gens tu n'as pas d'enregistreur non je n'ai pas d'enregistreur sous la main d'accord sous la main on retente un nouvel appel parce que là de nouveau on a un gros décalage sinon on termine là rien ne nous empêche de faire ce podcast une autre fois c'est vrai qu'on peut on a quand même déjà beaucoup parlé oui c'est vrai aussi on retente une dernière fois et puis voilà s'il te plaît merci puis effectivement sinon pour en faire bon au moins on a eu une grosse renne mais où c'était pur c'était chouette c'est dommage qu'on l'entende pas complètement Idriss qui est passionnant c'est voilà c'est là qu'on voit qu'on est limité aussi par la technique mais bon il faut s'y faire c'est pas dramatique de toute façon c'est c'est des choses que si on cherche un petit peu on peut déjà trouver d'autres vidéos d'Idriss qui s'exprime mais là ce que moi j'essaie de faire particulièrement c'est de faire des liens entre les différents sujets parce que chez nous on estime qu'effectivement une des grandes plus-values d'un format long comme ça c'est aussi de commencer à tisser une compréhension du monde qui est moins spécialisé ou moins laserisé sur un sujet X ou Y mais vraiment de faire quelque chose de plus global pour comprendre la complexité en fait et l'interconnexion des choses alors est-ce que de nouveau on a une meilleure qualité il semblerait que la qualité oh là là c'est pur c'est du HD4 là presque excellent excellent donc là on était sur la question de la relation franco-suisse la relation franco-suisse et puis de pourquoi un retour en France voilà un retour en France voilà j'avais des clients et des investisseurs en Suisse maintenant surtout des clients bon j'ai quand je vois l'état de la France actuellement il est clair que je me dis qu'il va falloir faire quelque chose que ma génération s'en occupe parce que on a eu et je peux pas le faire non plus c'est bon c'est bon non non vas-y vas-y pardon donc voilà en tout cas voilà pour répondre à ta question ok excellent excellent un petit peu de géopolitique ça c'est un des sujets qui m'intéresse le plus effectivement j'ai un passionné de la géopolitique ça fait des années que je passe des heures pour comprendre le monde alors on peut peut-être faire un espèce d'effet recul d'abord la Suisse géopolitique et particularité ensuite peut-être la France ensuite peut-être l'Europe et puis peut-être le monde là je te demande vos efforts de synthèse parce que ça prendrait des semaines des mois alors l'Union Européenne comme tu le sais est en phase terminale elle est en train de subir la même chose que l'Union des républiques soviétiques socialistes parce que dans les deux cas c'était une union utopique foireuse gérée par des technocrates et l'Union Européenne si on doit situer la Suisse géopolitiquement étrangement elle n'est jamais rentrée on se demande bien pourquoi de peu on avait voté et puis 52% des Suisses avaient refusé peut-être même moins que 52% c'était quasiment moitié-moitié mais effectivement on a bien fait on a vraiment bien fait il y aurait beaucoup plus la question se poserait pas en ce moment on a le Brexit qui est acté on a un exit avec les Pays-Bas c'est quand même pareil c'est quoi l'exit avec les Pays-Bas le nexit c'est néerlandais ah d'accord je savais pas il y a un mouvement du nexit qui est de plus en plus solide en ce moment et puis bien sûr il y a le Frexit qui gagne de plus en plus de participants et d'adhérents mais qui n'est pas encore acté contrairement au Brexit non non qui n'est clairement pas acté aujourd'hui mais je veux dire il a de plus en plus d'adhérents et on le voit donc en réalité géopolitiquement alors la Suisse c'est un peu l'Afghanistan de l'Europe c'est un pays qu'on ne peut pas occuper c'est comme l'Afghanistan un pays de montagne j'en avais jamais fait cette préparaison ah bah la Suisse c'est ce qu'on part très très bien pour ça le niveau de développement est évidemment pas le même mais dans les deux cas on a des pays de montagne qui n'ont pas accès à la mer et qui sont au centre d'un certain échiquier respectivement l'Afghanistan c'est le pays le plus stratégique au monde parce que c'est au centre de l'Asie centrale et la Suisse est quand même au centre de l'Europe dans ce qu'on appelle la banane bleue la banane bleue c'est un arc très peuplé qui passe par balles de grandes villes européennes et la Suisse donc est à à une position géostratégique importante en Europe avec notamment maintenant depuis le percement du tunnel du Gothard l'axe Gênes Gênes est devenu très très stratégique puisque c'est devenu le débouché méditerranéen de la Suisse depuis le percement du tunnel du Gothard et puis bien sûr vous avez l'axe Mal-Rotterdam parce que comme tu le sais il y a une marine Suisse et donc c'est possible d'avoir des bateaux en haute mer qui n'ont pas vie en Suisse puisque je crois qu'il y a un chimiquier notamment qui n'a pas vie en Suisse donc moi ce qui m'intéresse évidemment en Suisse c'est ce que j'ai appelé dans mes travaux la série de marchande c'est-à-dire qu'il y a une marine marchande aujourd'hui mais le prénom Céline veut dire qu'il vient du ciel le fret aérien à bas coût la capacité à envoyer du fret par les airs à très bas coût c'est-à-dire aussi peu cher qu'un bateau pourrait permettre de donner un nouvel élan à l'économie suisse et à la géopolitique suisse parce que tous les pays n'ont pas un accès à la mer mais tous les pays ont un littoral avec le ciel tous les pays ont une plage avec le ciel tu t'allonges dans la plouze tu vois ce que c'est que la mer du ciel si on arrivait à avoir l'équivalent des portes-conteneurs pour les mers pour le ciel donc des aérostats notamment alors pour la petite histoire le guide Martin a développé des trucs comme ça mais pour l'armée le LH21 qui peut porter 21 tonnes de fret donc c'est un grand dirigeable qui peut porter du fret pour l'armée pour faire du ravitaillement en zone hostile mais on peut aller beaucoup plus loin et envisager une Céline marchande c'est-à-dire donc une marine marchande du ciel avec des aérostats qui pourraient porter demain 30 tonnes après-demain 100 tonnes de fret par les airs en utilisant notamment les courants aériens comme ce qu'on appelle les jet streams et là la Suisse pourrait avoir un renouveau commercial au XXIème siècle majeur ça c'est pour moi un des grands des grandes opportunités géopolitiques de la Suisse qui ont été compris par des acteurs comme Picard parce que quand il a fait le tour du monde en avion solaire c'est un peu ça qu'il a montré qu'on peut avoir des avions qui restent dans les airs plusieurs mois c'est quelque chose de très incident avec un poids avec un homme dedans il charge très très pour le début pour commencer c'est toujours pareil c'est comme entre l'avion des frères Wright et les bombardiers de la première guerre mondiale il y a eu 10 ans il y a eu 10-15 ans donc ça peut aller très 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 vite de la même façon que le premier disque dur pesait 500 kilos et gardait à peine quelques octets quelques kilos quelques mégaoctets aujourd'hui on a tous des disques durs de teraoctets et ils pèsent quelques grammes donc les progrès technologiques peuvent faire en sorte que demain on ait effectivement une série de marchandes une marine marchande du ciel et ça pour moi ce serait un avenir faramineux pour la Suisse donc c'est un des premiers points qui me fascinent concernant la confédération helvétique et cette géopolitique maintenant la confédération helvétique risque de se trouver entourée d'une assez grande période d'instabilité en Europe ça c'est vrai parce que bon les italiens sont à deux doigts de claquer la porte de l'Union Européenne on a vu les comptés qui a dit voilà une déclaration qu'il a fait ça paraît si vous voulez avoir une analyse si vous voulez voir une analyse très brillante de ça c'est qu'il y a les progrès qui sont invités lui il va faire une analyse des rapports de force des différents partis de leur calcul politique de pourquoi sur le Brexit par exemple je n'ai pas fait d'analyse plus excellente que celle de Rougé où là on pouvait piger parfaitement la stratégie de Farage la stratégie de Boris Johnson c'était limpide clair et net et sur la politique italienne Rougéron qui connait très très bien aussi c'est vraiment la personne à inviter donc quoi qu'il en soit la Suisse risque de se retrouver perdue là-dedans au milieu d'une Italie qui claque la porte d'une France qui claque la porte et d'Allemagne qui si l'Italie et la France ont claqué la porte l'Allemagne évidemment on l'a vu d'ailleurs même c'est des détails qui ne trompent pas pendant la crise du coronavirus Merkel a fait une allocution où une rapport européenne était très en retrait très en retrait et ça n'a pas trompé les commentateurs donc et on le voit d'ailleurs dans la solidarité européenne qui a été existante pendant la crise donc ça ça pourrait être le renouement de la Suisse aussi même soit une menace soit une opportunité à savoir une situation en fait le vrai risque pour la Suisse c'est de perdre sa notre aspect le vrai risque qui est là c'est que la Suisse soit précipitée dans une situation où elle n'arriverait plus à rester neutre ça c'est peut-être la plus grande menace politique qui puisse arriver à la Suisse dans les prochaines décennies qu'un événement la précipite dans une perte de neutralité temporaire ou longue mais je ne pense pas en tout cas j'espère que ce ne sera pas le cas mais si on devait faire une analyse de méga risque de méga opportunité pour la Suisse ce serait celle-là parce que pour le reste elle a une grande autosuffisance c'est le pays qui a le plus un des pays qui a le plus de prix Nobel par habitant au monde elle a une grande force d'innovation elle pourrait avoir un potentiel sur le cul il y a un prix Nobel d'ailleurs qui est venu sur notre plateau Jacques Dubochet il y a quelques mois très bien très très bien donc la Suisse a effectivement du cerveau en abondance et elle peut continuer à développer cette infrastructure j'aime beaucoup l'initiative de cette société H51 H52 ce sont des petits porteurs électriques en fait la Suisse pourrait vraiment faire en sorte qu'habiter n'importe où puisse permettre de travailler n'importe où on peut envisager il y a quelqu'un qui a fait carte du métro du monde mais ici c'est le projet Hyperloop de l'Evan Busk Marchais vous pouvez la trouver d'ailleurs si vous voulez la mettre plus tard soit dans le replay soit dans le même lab tout de suite en live vous allez sur Google et vous cherchez World Subway Map et un type a fait une carte comme si le monde était de chute d'une ville World Subway Map voilà et un type a fait une carte comme si le monde était de chute d'une ville et donc en fait chaque capital devient un arrêt du quart du métro mondial parce que si le projet Hyperloop pouvait fonctionner c'est vrai qu'un jour on pourrait envisager un monde comme celui-là un monde où après tout tout est tellement bien connecté qu'on peut faire un Paris-Songaï en quelques arrêts et sans atteindre cette utopie-là mais si elle pourra arriver un jour quand le monde sera suffisamment mature parce que c'est quand même ça le problème et puis ça nécessitera clairement de garder des étalations ça signifie pas que les étalations auront disparu bien au contraire mais la Suisse pourrait déjà investir dans un avenir où n'importe quel Suisse où qu'il soit peut accéder à n'importe quel emploi Suisse où qu'il soit et ça ça nécessitera bien sûr une mobilité aérienne on ne peut pas trop l'envisager autrement une mobilité aérienne à 300-400 km heure c'est que n'importe quel Suisse à 400 km heure est à une demi-heure de n'importe quel autre endroit de la Suisse plus ou moins n'importe quel Suisse s'il a un mode de déplacement à 400 km heure porte à porte il peut être à une demi-heure de n'importe quel autre point de la Suisse donc ça veut dire que quelqu'un qui a un chalet du côté par exemple je ne sais pas de Fluliranf qui est une ville que j'aime beaucoup parce que je suis un grand sable de Saint-Nicolas de Flux parce que c'est un peu le Abraham Lincoln de la Suisse c'est dans quel canton ? Fluliranf c'est dans quel canton c'est une bonne question je me suis très près de cette question tu prends la gare de Lucerne et puis après tu as 30 minutes donc je dirais vers tout tout ça non je ne crois pas que c'est tout non je ne crois pas que c'est tout c'est vraiment au sud je ne suis pas bon en géographie non plus bon mais Fluliranf en tout cas il a un chalet à Fluliranf il peut accéder aux emplois de Zurich là tu as une redistribution du prix de l'immobilier qui peut être très intéressante alors il y a des technologies qui pourraient permettre ça aujourd'hui un riche alors soit il prend un hélicoptère soit il prend un navire électrique un peu comme ça tout est possible mais en fait aujourd'hui avec ce qu'on appelle des muscles synthétiques qui sont des origamis gonflables j'encourage ton audience à regarder ça les muscles synthétiques c'est des trucs très faciles à produire qui sont des origamis comme tu dirais un bateau gonflable mais en forme d'origami avec des cellules et on arrive à lui faire se contracter on arrive à créer des comports avec et c'est très intéressant pour faire des systèmes de déplacement ultra rapides par le ciel ça ce serait une perspective économique pour la Suisse remarquable d'atteindre un objectif où quelqu'un de la vallée d'Organine peut donc quelqu'un du canton des Grigons peut accéder aux emplois de balles et revenir chez lui dans la journée déjà sans pour lui bien sûr ça ce serait à mon avis de la Suisse peut atteindre une influence par son modus vivendi en fait le modus vivendi c'est un peu la soft power de demain et maintenant si on veut parler de la France moi la France je la vois comme son seul avenir pour moi c'est d'être une république marque la France a raté ses rendez-vous avec la mer résilieurement parce que Paris n'est pas sur la mer même si Paris était en plus envahie par les vikis comme à l'âge c'est ce qui a formé la dynastie régnante les capétiens ont pris le pouvoir parce que une capétienne a pu former la dynastie des capétiens parce que il a défendu Paris n'est qu'il mais si Paris si la France relocalitait une partie de son pouvoir politique à Bordeaux par exemple pour avoir un accès à la mer ou ailleurs mais en tout cas vers la mer et une autre partie vers Lyon pour garder ce côté mitte à le repas etc mais que la France se décentralise et qu'elle est qu'elle se tourne vers la mer puisqu'elle a la première zone économique exclusive au monde elle a des nodules polymétalliques et là aussi je cite Pierre-Yves Gérond qui a dit que demain la France pourrait sans aucun problème former un fond souverain gagé sur ces nodules polymétalliques qui donc sont des ressources très très précieuses pour l'avenir c'est des nodules qu'on trouve en fond des océans et qui contiennent tout un tas de métaux précieux mais selon moi il n'y a pas que ça elle pourrait la France pourrait aussi gager son fond souverain sur les grandes connaissances du polymétisme que la biodiversité de ces voilà points sont de biodiversité comme l'île de la Réunion comme la Nouvelle-Calédonie comme tout un tas d'autres endroits réguliels qui font partie du territoire français ou pour la Nouvelle-Calédonie qui est dans un régime de semi-indépendance mais qui reste un partenaire majeur de la République française eh bien on pourrait créer un fond souverain pour la France depuis le connaissance de la même façon que les Norvégiens ont un fond souverain basé sur leur pétrole tu connais la fameuse comment dire l'aphorisme du temps de Valérie jusqu'à un destin en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées c'était pas con ouais c'est pas con ça revient à la mode aujourd'hui et en France on n'a pas de pétrole mais on a de la connaissance c'est quelque chose de tout à fait exact la France a d'excellents lanceurs spatiaux j'ai visité l'usine Arielespace en Muro en banlieue parisienne c'est magnifique ce qu'ils font sur le programme d'Ariatilis ils assemblent la fusée à plat tu vois la fusée avant ils assemblent à plat ensuite ils la chargent sur des péniches vers la Normandie où elle va ensuite faire le trajet jusqu'en Guyane donc ils arrivent à fabriquer des fusées à côté de Paris et ensuite à les tirer en Guyane on a la France comme République maritime pourrait vraiment avoir un très bel avenir en XXV si elle comprend bien sûr qu'il faut qu'elle reprenne le contrôle de sa monnaie qu'il faut qu'elle reprenne le contrôle de sa souveraineté et la France a bien plus d'avenir à développer ses liens particuliers avec l'Afrique ses liens particuliers avec la francophonie et sa zone économique exclusive que d'essayer de prendre des décisions à 27 avec l'Albanie ou autre ça n'a pas de sens je te propose parce que là c'était très bien c'est le son un peu péjoré je te propose de rallumer une dernière fois je te pose deux petites questions deux petites questions pour finaliser comme ça on fait ça bien puis tu reviendras pour parler du monde géopolitique avec moi plus tard l'année prochaine merci pas de problème on va y arriver merci à tous ceux qui ont la patience de rester on est navré évidemment c'est parce qu'on souhaite de vous donner une qualité modeste ou restreinte voilà mais on remettra ça pour faire ça comme il faut quand même parce que là on touche à des sujets plus qu'essentiels cruciaux et l'esprit d'analyse d'Idriss est tout à fait intéressante par rapport à ça j'aurais voulu creuser plus sur de nombreuses choses notamment sur la décroissance et sur d'autres choses mais voilà c'est déjà pas mal on va juste finir sur le vert marin Julien Assange et puis voilà voilà je pense que c'est nouveau un petit peu meilleur ben on va essayer ça tout de suite tu me dis ouais c'est meilleur comme à chaque fois qu'on reprend le son meilleur donc je te fais l'énoncé des deux dernières questions avant la finalisation la première c'est cette cette hémoglobine de vert marin qui est intéressante si tu peux parler un petit peu de ça parce qu'il semble que tu là aussi t'avais de l'avance tu l'avais annoncé il y a quelques mois ou années en arrière et puis après il faut saluer pardon tu veux m'envoyer l'autre question l'autre question parce que t'as vu sur notre live on a toujours le logo de Courage Foundation et puis de Wikileaks parce qu'on soutient Julien Assange donc je voulais juste un petit voilà un petit voilà c'est les deux questions ok alors bon on va commencer par la dernière bien sûr soutien à Juan l'avocat de Julien Assange ce qui se passe sur Julien Assange c'est catastrophique les Etats-Unis auraient dû et peut-être qu'un jour ils vont le faire revenir là-dessus parce que du temps des Pentagon Papers par exemple comment il s'appelait Ellsberg j'ai oublié son nom le mec des Pentagon Papers en 5 ans il lui avait fallu 5 ans à l'époque dans les années 70 pour passer de traître à héros 5 ans tous les grands héros américains ont été des traîtres faut pas l'oublier tous les grands héros américains ont été même George Washington même George Washington n'a plus traître pour les loyalistes oui voilà on était des gens qui s'appelaient traîtres je veux dire les loyalistes qui ne sont pas obligés qu'à la révolution américaine il y avait des loyalistes il y avait des gens qui étaient pour l'Angleterre et pour eux George Washington ancien colonel de l'armée britannique était un traître donc Abraham Lincoln j'en parlais même pas les gens brûlés sur les fichiers à New York à New York un état du nord donc le mec des Pentagon Papers il lui a fallu 5 ans pour passer même pas 5 ans pour passer de traîtres à héros Snowden et Assange et Chelsea Manning ça ne se comprend pas je ne comprends pas comment ils ne sont toujours pas reconnus comme des héros aujourd'hui ça je ne le comprends toujours pas et donc il faut dire que c'est pour l'intérêt des Etats-Unis qu'il faut le faire c'est pas s'opposer aux Etats-Unis que de dire qu'il faut rapatrier Assange enfin Assange il n'est pas citoyen américain non il est australien il est australien ce qui est un problème d'ailleurs pour l'accord des cinq yeux mais Chelsea Manning et Snowden devraient être apatriés et devraient au minimum être amnistiés et donner des cours à l'université et laisser le débat se conclure on pourrait on pourrait les assigner à résidence au moins ok très bien Chelsea Manning a été libéré ah oui ça y est c'est vrai Chelsea Manning mais quand même le confinement a été assez atroce pour elle bien sûr et puis donc pour Snowden on l'assigne à résidence on garantit son intégrité physique bien entendu mais on l'assigne à résidence et puis on laisse le débat public s'installer pour moi c'était la base avec bien sûr tout ce grand débat est-ce que des vies américaines ont été mises en danger ou pas pour moi c'est la seule limite au secret défense c'est ça est-ce que vous mettez les vies américaines en danger ou pas donc voilà pour ma deuxième question pour la première question oui je suis donc je dois disclaimers je suis conseiller un des conseillers il y en a plusieurs je suis un des conseillers du président directeur général et directeur scientifique de Emarida cette société donc menée monsieur Frank Zal donc il faut saluer moi je ne suis pas pour grand chose il faut saluer la grande persévérance de Frank Zal qui est un ancien chercheur français qui est un très grand chercheur international et qui est un entrepreneur de haut niveau et qui a découvert que l'hémoglobine d'un petit ver marin est transfusable et qu'elle est 47 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine et il a donc parmi toutes les choses qu'il a découvertes dessus parce que notamment qu'elle permet de faciliter les greffes notamment les greffes très compliquées comme les greffes de visage qui prennent des heures des dizaines d'heures et avec le professeur Lantieri que je salue qui est un des plus grands chirurgiens au monde qui a réussi à greffer un visage et comme greffon le visage ça a besoin d'être très oxygéné Or, dans la crise de la coronavirus d'ici 2019 cette hémoglobine d'Arenicol est très intéressante parce qu'elle a une propriété qui est d'être un respirateur moléculaire c'est-à-dire qu'au lieu de mettre quelqu'un qui est en situation de détresse respiratoire sous respirateur on lui inocule on lui inocule cette hémoglobine d'Arenicol qui va faire en sorte parce que l'Arenicol c'est quoi ? C'est un petit verre qu'on trouve dans les plages de Normandie entre autres et il est en apnée pendant 6 heures quand la mare se retire quand la mare se retire il est en apnée ce petit verre donc il a une hémoglobine incroyable qui est l'ancêtre de notre hémoglobine et en réalité cette hémoglobine donc est un respirateur moléculaire et donc c'est ça qu'il a entre autres découvertes c'est que face à la crise du coronavirus on peut ne pas avoir besoin d'une salle pour mettre quelqu'un sous respirateur c'est incroyable une frappe d'injection pourrait sauver quelqu'un de sa détresse respiratoire parce qu'on lui mettrait une hémoglobine où là un petit peu d'air qui passe dans les poumons va immédiatement s'y gêner tout le corps et ça a des perspectives aussi pour par exemple la sarcoïdose la sarcoïdose est une maladie qui est assez rare mais dans laquelle le patient peut être en détresse respiratoire et il y a parmi les grands hommes de notre temps il y a le roi du Maroc qui est atteint par cette maladie et cette hémoglobine d'Arenicole ce respirateur moléculaire pourrait permettre d'améliorer ces conditions de façon absolument marquante parce que les gens qui sont atteints de sarcoïdose ont besoin d'utiliser de transporter une comment ça s'appelle une bombelle d'oxygène et bien là avec cette avec cette épaule-jubile d'Arenicole plus besoin donc la découverte de Frank Zal elle est vraiment majeure majeure je ne peux pas dire le sous-entrement c'est une c'est un respirateur et ça pourrait sauver des il aurait fallu la mettre sur le marché beaucoup plus temps merci un petit je vois que sur twitter les gens t'interpellent beaucoup pour te demander des conseils économiques pour te dire allez on investit on n'investit pas alors allez un petit conseil économique avant de c'est pareil je n'ai pas de problème avec ça il faut savoir que ce ne sont pas les conseils de trading ce sont des conseils d'investissement c'est à dire de garder des actions longtemps ok parce que je me demandais sur le côté moral du trading de profiter du trading pendant le côté c'est vraiment une question d'acheter des boîtes qui sont qui créent beaucoup de richesse et qui étaient inaccessibles à la plupart des épargnants je pense à Apple je pense à Google etc et les garder quand on les a achetés c'est pas du trading c'est ce qu'on appelle de l'investissement c'est la stratégie de Warren Buffett c'est pas du tout immoral de profiter du fait que des très grandes boîtes inaccessibles comme Apple ou Google ont baissé c'est pas du tout immoral c'est la base de la façon dont on gère les retraites dans la plupart des pays ce qui est immoral c'est de prendre des boîtes qui vont crever de les restructurer d'être un retour ça ça peut être immoral c'est ça selon moi c'est immoral mais Apple qui est une boîte qui va pas mourir Google les acheter quand ils sont bas en solde ce qu'on appelle des soldes c'est pas du tout immoral par contre la vraie question c'est quand ça sera vraiment les soldes et c'est une vraie question c'est à dire que on a une grosse crise qui nous attend le coronavirus c'était la première phase selon moi on a eu donc un creux et après on a un piège ce qu'on appelle un bull trap c'est un piège pour ceux qui pensent que ça repart où en fait on a la courte qui baisse comme ça puis ça remonte déjà on a fini et ensuite après ça redescend ça c'est le piège est-ce qu'on est dans un bull trap moi personnellement je pense que oui je vais dire clairement je pense qu'en ce moment on est dans ce qu'on appelle un bull trap et que c'est reparti à la hausse mais ça peut et ça va redescendre parce que la crise n'est pas finie aux Etats-Unis parce qu'on a quand même comme le dit très bien Olivier Delamarche que je salue et bien oui que j'ai contacté il viendra peut-être j'espère qu'il viendra Olivier Delamarche qui a un family office à Genève et qui est gérant de family office entre autres et bien clairement il faut arrêter de croire tous les économistes qui vous disent qu'on est dans la récession quand on a l'Italie et la France et l'Allemagne les trois premières économies de la zone euro qui sont confinées il ne faut pas croire une seule seconde qu'au trimestre prochain elles vont faire de la croissance c'est clairement la récession est inéluctable c'est ce que tu dis alors non c'est que c'est jamais rien ne se passe jamais comme prévu en déconnexion parce que là ça serait très imprudent de croire qu'on n'est pas dans un poultra c'est tout ce que je dis cependant il ne faut pas oublier l'antifragilité américaine c'est à dire que la chose qui sort les américains de la récession c'est l'économie de guerre la vraie pas je vais envahir l'Irak etc ça c'est du pipeau ça mais l'économie de guerre en mode on l'a déjà fait donc on peut le refaire l'antifragilité c'est à dire les chocs nous rendent plus fort ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort les tremblements de terre par exemple le tremblement de terre de San Francisco le premier celui de 1906 a fait exploser l'économie 20 ans plus tard c'était le début de la naissance de la Silicon Valley avec les rations amateurs etc ce qu'on appelait les rations idiots ce qu'elle est donnée plus tard donc cet antifragilité après l'autre tremblement de terre je crois que c'était en 8 ans et bien l'a aussi redopé parce que c'était au milieu de la Silicon Valley un tremblement de terre majeur et boum on a l'explosion de la Silicon Valley jusqu'après juste après c'est pas forcément la gamme contre l'EF ce que je veux dire c'est que il y a des situations où un bon coup de fouet peut vraiment doper les américains je ne sais pas si c'est le cas en Europe encore que si il y a eu le seul scénario qui pourrait faire qu'on n'est pas dans un ultra et que l'économie va repartir complètement et que donc il faudrait acheter maintenant du Tesla du Google du Apple du Netflix du Starbucks du Nike alors idéontologiquement ça va avec votre portefeuille c'est une question si vous voulez avoir du Nike pareil pour Google du Facebook pareil moi personnellement je n'ai pas de Facebook je pourrais faire la culpure sur le Facebook je n'en ai pas parce que je n'aime pas ce qu'ils font mais ça reste une belle boîte si jamais néontologiquement ça ne vous pose pas de problème allez c'est sûr du Facebook du Amazon du Splunk très belle boîte du Splunk qui est sous l'évalu en ce moment du Beyond Meat cette boîte qui fait des cette boîte qui fait des substituts de viande ils ont voilà Pinterest c'est plus risqué mais si vous aimez prendre du risque ça peut être une boîte payante Uber Pinterest c'est des boîtes qui à leur IPO à leur entrée en bourse ont fait de la merde et justement comme elles sont faites de la merde elles sont vaccinées maintenant d'une façon générale investissez dans des boîtes qui ont très peu de chance de faire faillite c'est quand même ça l'idée parce que vous voulez la garder longtemps investissez dans une boîte qui a été vaccinée qui a fait de la merde un jour qui a fait des conneries et qui a appris de ses erreurs n'investissez jamais dans une boîte qui n'a pas appris de ses erreurs investissez dans une attitude vous devez regarder l'attitude de la boîte est-ce qu'ils sont arrogants alors là n'investissez pas est-ce qu'ils sont sur-subventionnés est-ce qu'ils dépendent de l'argent public par exemple Boeing Boeing il y a des points à faire en ce moment mais moi je ne le dirais pas parce que c'est une boîte sur-subventionnée avec une mauvaise attitude il y a de l'argent à faire sur Boeing mais je la déconseille par contre voilà Tesla c'est une boîte qui a une attitude alors c'est là que Olivier et moi on ne serait pas d'accord et c'est tant mieux d'ailleurs parce que personne ne détient la vérité et donc si jamais vous mettez d'autres avis allez clairement écouter Olivier Delamare c'est quelqu'un qui compte plus le droit des croix et qui aura des choses très intéressantes à me dire lui Tesla il n'y croit pas moi j'y crois parce que je sais que Tesla en cas de faillite ils seront tout de suite rachetés par Google ou par Apple toutes les boîtes de la Silicon Valley se précipiteront pour les racheter ces mecs donc ça fait que contrairement à n'importe quelle société automobile ils ont un court plancher très très fort qui doit être autour des 150 dollars je pense 200 dollars c'est une catastrophe mais ils ont un court plancher qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment faire faillite parce que Google et Apple seront là pour les racheter si ça part mal donc voilà si vous considérez qu'on n'est pas dans un bull trap achetez ces actions là mais moi je ne sais pas qu'on est dans un bull trap en ce moment alors je vais continuer à m'informer je vais regarder mais je ne resterai pas je ne retraite sur on n'est pas dans un bull trap en ce moment c'est peut-être donc un bull trap la courbe vous pouvez la trouver sur Google Images c'est vous avez ça a monté ensuite il y a eu une crise ça a descendu et ensuite vous voyez que ça repart et oui ça y est c'est bon et en fait non c'était une fausse à l'air si vous avez la vraie crise qui revient je suis derrière il y a eu ça pendant la crise de 29 il y a eu ça en 2008 il se peut qu'il y ait ça c'est incroyable c'est incroyable à se demander sur quel sujet tu n'as pas réfléchi ou tu n'as pas d'analyse en tout cas là on a vraiment on a vraiment passé par énormément énormément de sujets nous on a pour habitude à chaque fois qu'on a invité de poser une dernière question qui est celle de ta plus grande source d'inspiration qu'est-ce qui te fait avancer qui t'inspire et on se quittera là-dessus c'est des personnes tu vois c'est Grisha c'est Gouter Polly c'est Nassine Talen voilà les gens qui m'inspirent ceux que tu as cités un peu pendant tout ce podcast alors je vais peut-être demander à la communauté aussi sur toute la dernière partie de nous donner un coup de main pour mettre des sous-titres parce que je pense que ça sera plus agréable après pour regarder les vidéos il n'y a aucun souci tu ne peux rien évidemment tu ne peux rien j'aurais encore voulu aborder l'IQ le blockchain les crypto-monnaies la gamification les marchés enfin d'autres choses on en refaire un mec on en refaire un il n'y a que ça à faire en tout cas moi je veux te remercier énormément énormément pour le temps que tu as mis à notre disposition pour ton expertise pour ta passion pour ton intérêt pour la vie les choses et de les partager comme ça c'est vraiment c'est vraiment riche et je pense que ça permet ça permet la réflexion le débat et de se positionner peut-être un petit peu mieux dans ce monde complexe et tellement difficile à comprendre merci infiniment Idriss Abercane bonne fin de soirée et à bientôt j'espère merci à toi ciao 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 Sous-titrage ST' 501